Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 266 du BasketLab, le laboratoire du jeu est aujourd'hui place au D3 Pistons, évidemment dans le cadre de nos bilans 2024 équipe par équipe avec aujourd'hui Rafa de Basket Info qui se joint à nous et comme d'habitude pour soutenir le podcast iTunes, Spotify, Youtube, Like et petites étoiles, bienvenue dans le BasketLab. Et donc on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans de 2024 et oui cette saison ça s'appelle pas l'estat de la saison, ça s'appelle le bilan 2024 mais c'est pareil mais par contre nouveau nom mais on reçoit quelqu'un que vous connaissez c'est Rafa, comment vas-tu Rafa ? Salut Guillaume, ça va très bien et toi ? Ça va, ça va, ça faisait un moment que t'étais pas venu sur le BasketLab. Ouais ouais, ravi d'être là et puis je vois que t'as la gentillesse de te dire que j'ai été très habitué pendant très longtemps à suivre une équipe complètement nulle et donc tu m'invites pour parler d'une équipe complètement nulle qui pour une fois n'est pas les Wolves. Tu as quand même un passif en tant que fan des Wolves, tu connais la draft donc effectivement les mauvaises équipes, tu connais les jeunes, tu connais le scouting, je me dis c'est pour toi. Effectivement. Non et puis en vrai, vraie anecdote, on a Winston, Winston qui est spécialiste du Zé Chronique de Motor City que j'aime bien faire venir pour parler de D3 et je lui avais proposé, il m'a dit non désolé cette année, c'est trop déprimant, j'ai pas pu, j'ai décroché la saison, je me sens pas à l'aise pour en parler. D'ailleurs, il faut bien avouer que c'était difficile de trouver des stats positives. Oui, oui, voilà. Winston, on t'embrasse, tu reviens l'an prochain quand vous serez en play-off, on l'espère en tout cas. Bon, Rafa, Rafa que vous connaissez, bien sûr, le couteau suisse du BasketLab, l'homme à toutes les casquettes qui participe à toutes les séries du BasketLab. Bon, cette fois on va utiliser comme dit ton oeil généraliste, mais Rafa de T-Wolves FR aussi, depuis fort longtemps, de BasketInfo aussi, feu BasketInfo à moitié tout de même, je pense qu'on peut le dire aussi. Finalement, Rafa du BasketLab, c'est là que tu viens parler basket le plus fréquemment. Là, maintenant, oui, surtout que j'ai un peu délaissé le compte T-Wolves, donc oui, carrément. Au final, au final, au final. Oui, donc tu es fan des Minnesota, mais on commence tout de même avec les équipes un peu mauvaises et puis tu es généraliste, bien sûr, donc tu peux totalement parler des Pistons. En plus, avec ta casquette de scouting, l'homme aux casquettes, donc tu l'as celle-là aussi. On va parler de plein de jeunes joueurs aujourd'hui, évidemment. Et donc, les bilans 2024, les stats de la saison, qu'est-ce que c'est ? On fait le bilan équipe par équipe sous le format des stats de la saison, donc le bilan en 10 points clés, 10 stats, 10 points clés, sachant que les stats, c'est soit des stats hyper intéressantes en elles-mêmes, soit sinon, c'est juste un prétexte pour parler de plein de petits sujets par-ci par-là à propos d'une équipe. Le format, tu le connais, tu l'as déjà fait l'an dernier. Tu l'as fait d'ailleurs avec les Rockettes, d'ailleurs, l'an dernier, qui vont mieux cette année. Je ne sais pas si tu as vu, mais ça va quand même un peu mieux. On n'aurait pas forcément parié là-dessus à ce point-là. Enfin bon, à ce point-là, ils ne sont pas non plus à 50 victoires, mais l'an dernier, quand on en avait parlé. On y a cru au début de saison, en tout cas, mais depuis, c'est un peu retombé. Mais effectivement, si tu es prêt pour ce format, pour le bilan 2024 des 3 Pistons, on peut y aller. Quel est donc, classique, quel est donc ta première stade du jour à nous présenter pour les D3 Pistons 2024 ? Alors, ma première stade, c'est 32,7%, ce qui est l'adresse à 3 points. Alors, non pas des Pistons sur l'année, mais de tous les line-up dans lesquels il y avait les 4 joueurs qu'on peut qualifier des 4 joueurs cadres, pour le futur en tout cas, c'est-à-dire Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duran et Ossar Thompson. Donc, 32,7% quand ils sont alignés tous les 4 à 3 points, ce qui est catastrophique. Alors, ces line-up à 4, c'est la formation à 4 la plus utilisée sur l'année pour les Pistons, 339 minutes. Et pourquoi j'ai choisi cette stade ? Parce que ce pourcentage extrêmement faible à 3 points me semble être peut-être le problème principal des Pistons cette année et surtout pour le futur, c'est que leurs 4 joueurs phares, ceux qui ont été draftés les plus hauts ces 3 dernières années, ne sont en fait pas complémentaires tout simplement parce qu'ils sont entre moyens et médiocres au shoot, voire n'ayant pas de shoot extérieur du tout. Et du coup, ça fait que, j'ai regardé un peu sur, pour donner 2-3 autres stats pour compléter, sur tous les groupes de 4 joueurs qui ont joué ensemble en NBA, qui ont joué plus de 300 minutes ensemble, il y a 175 line-up de 4. Et celui des Pistons, là, est 166e sur 175 en termes de nombre de 3 points pris, 7 par match, et 168e sur 175 à la réussite. Donc, en gros, nul dans les deux domaines. Donc, une absence complète de spacing qui, malgré tout, a moins d'une progression improbable de 2 ou 3 d'entre eux, montre que c'est pas, je pense que sur la durée, c'est pas jouable de se projeter avec un quatuor comme ça, qu'ils puissent jouer 3, 4, 5 ans ensemble. Oui, tu veux dire qu'il y a aussi un talent pur, et c'est des prospects intéressants, mais c'est vrai qu'on a une accumulation et une redondance de profils qui, aucun, ne shoot très bien. Donc, malgré le talent pur d'ajouter de ces 4-là, quand tu les mets ensemble, c'est peut-être un niveau de spacing qui est insuffisant pour les standards actuels. Bah oui, parce que, bon, déjà, t'as un non-shooter complet qui est Jalen Derain. Bon, on dit souvent en NBA que, maintenant, un non-shooter dans un line-up, c'est le maximum. Sauf que, au Sarah Thompson, c'est aussi un non-shooter. Alors, il tente parfois, mais il est à 21%, je crois, à 3 points ou 20, peut-être. Donc, bon, c'est comme s'il était un non-shooter. Et Cunningham et Ivy, j'imagine qu'on y reviendra, mais ni l'un ni l'autre ne sont des shooters d'élite, même s'ils sont quand même un peu au-dessus des deux autres. Mais ça veut dire que tu te projettes avec deux de tes l'autre hippie, qui est même top 10, je pense, tous les deux, il me semble, je n'ai pas vérifié, des trois dernières années, qui sont des non-shooter. Et il y a... Parce que parfois, tu peux te dire, oui, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas, mais il y a des signes que peut-être ils vont arriver à shooter. Là, pour ces deux-là, je ne vois pas trop les signes. Par exemple, Thompson, je ne sais plus si j'ai ça devant les yeux, mais en termes d'adresse au lancé, il est à 59%. On sait que c'est un indicateur, souvent, de l'adresse à 3 points. Quand tu es à 59%, c'est compliqué d'imaginer qu'un jour, il tourne même à la moyenne NBA en termes de shoot extérieur. Donc là, en fait, je voulais commencer par cette stat-là parce que ça me semble être presque le problème existentiel de l'équipe. Qui tu choisis ? Il va falloir choisir, au bout d'un moment. Oui, c'est ça, surtout. C'est que tu arrives à ça, c'est qu'en fait, il va falloir faire un choix, sans doute, pour le futur. Et même si on aime bien certains talents et qu'ils sont des bons joueurs, des bons prospects, même des très bons prospects. Tu vois, il y a d'autres équipes, je ne suis pas sûr qu'elles aient ce niveau de prospects. Je peux dire qu'il y ait autant de bons jeunes joueurs à Charlotte, sans doute pas autant non plus à Washington ou des endroits comme ça. Donc c'est là où c'est un peu tout le dilemme, c'est que tu as des bons joueurs, mais sauf que le fit entre ces quatre paraît trop compliqué pour l'NBA actuel. C'est un peu le malheur. J'avais aussi noté ça dans mes stats un peu collectives, comme tu dis, parce que c'est le problème, comment tu as dit, existentiel. C'est vrai que c'est la problématique structurelle fondamentale de cette équipe, en fait, qui est ce manque de spacing. C'est une mauvaise équipe, il n'y a pas 18 stats collectives à énoncer aujourd'hui, mais j'avais aussi noté une autre stat un peu pareille, mais 29e sur 30 en NBA, non pas à l'efficacité, mais surtout en termes de fréquence, en fait. Parce que souvent, on peut parler de spacing, ah bah tiens, ils n'ont pas des bons shooters et du coup, lui, il ne joue pas bien, il ne joue pas bien, il ne joue pas bien. Mais effectivement, 29e sur 30 aussi en termes de fréquence. Et c'est vrai que non seulement, c'est problématique dans cette NBA-là, mais surtout, quand tu as a priori la pierre angulaire de ton projet, qui est un porteur de balle, je parle de Kate Cunningham évidemment, mais comment est-ce qu'on optimise un porteur de balle ? C'est avec de l'espace, quoi. Alors, peut-être que la problématique serait différente si tu avais une espèce de, je ne sais pas moi, une version de Jokic, enfin, en intérieur passing hub ou des trucs comme ça, ou peut-être d'autres profils, tu pourrais imaginer les choses différemment, mais avec Kate Cunningham, tu as besoin de spacing, et là, tu ne l'as pas, le spacing, tu ne l'as pas en efficacité, mais en fait, pourquoi est-ce que je voulais dire ça aussi ? C'est que ce n'est pas une stratégie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il ne faut pas penser que c'est une stratégie de Monty Williams qui se dit « je ne veux pas qu'on prenne les trois points », c'est absolument pas ça. C'est surtout, en fait, la conséquence de jouer et d'aligner des line-up et des joueurs qui ne sont pas des shooters naturels. Ce n'est pas Monty Williams qui s'est dit « non, non, moi je veux jouer à l'ancienne, je veux jouer des misistances, etc. » Non, c'est juste que tu alignes des joueurs qui ne sont pas des shooters naturels, soit des mauvais shooters, soit des non-shooters carrément, et du coup, ils ne les prennent pas, c'est dire. Donc, ils ne prennent pas, c'est dire, ça a des conséquences sur le jeu ensuite, sur comment est-ce que la raquette est bouchée quand il y a un drive de Cunningham ou de Jet & Navy, etc. Et comme tu dis, si on fait un peu le listing de l'effectif, j'ai pris le top 10 en minutes. Top 10 en minutes de cette saison, puisqu'on fait le bilan de cette saison. J'ai trois non-shooters complets sur le top 10, donc Ivy, Wiseman et Thompson, comme tu dis. Donc, trois non-shooters total. Quatre mauvais shooters, j'ai mis Kate Cunningham, un shooter moyen, Alec Burks, et deux bons shooters, c'était Boyan et Marcus Sasseur. Mais voilà, sur 10, tu n'as quand même que deux bons shooters. Parmi les top 10 de minutage, c'est compliqué. Donc, on peut parler de mettre les tirs, mais même le fait, il faut aussi trouver des joueurs qui peuvent les prendre ces tirs, en fait. Oui, oui, exactement. Et là où, moi, si j'étais Winston, justement, fan des Pistons, là où je serais vraiment embêté, c'est que je trouve qu'il y a une forme de raisonnement à l'envers de la part. Alors, je ne sais pas si c'est du coach ou du front office qui consiste à dire que, c'est ce qui se laisse penser en tout cas, qu'il y a des mauvais shooters dans l'équipe. Et donc, ils vont essayer de trouver des solutions en interne pour compenser ça, mais qui sont des solutions qui, finalement, aggravent les choses. Par exemple, le développement d'Isaïa Stewart me paraît très bizarre. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, on a ces quatre non-shooters, on va en mettre un et on va le développer pour qu'il shoot. Isaïa Stewart. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils le font jouer poste 4. Et c'est une sorte d'obsession depuis trois ans de le faire shooter. Alors, il se donne des résultats qu'il faut mettre à... Enfin, il faut l'en féliciter, en un sens. Il tourne à 38% cette année à trois points. Il doit prendre quelque chose comme 3 ou 4... Oui, 3,8 points par match. Donc, tout le monde s'en fait des sites à Détroit. Super. Sauf qu'Isaïa Stewart, les trois points qu'il prend, ce n'est pas ceux que les équipes adverses lui laissent. Quand on va voir un peu le détail, on s'aperçoit que, déjà, bon, c'est quasiment que du catch and shoot. Bon, soit, ça, ce n'est pas grave. Mais surtout que, dans l'immense majorité des cas, ces trois points sont ce qui est appelé sur NBA.com wide open, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défenseur. Et en fait, là où c'est contre-productif, c'est que ça donne un argument pour dire, oui, oui, mais vous voyez bien, on a un shooter dans notre... Si on regarde les stats brutes, on a un shooter dans notre line-up. Sauf que ce shooter, en fait, il l'est en stats parce qu'on le laisse ouvert et que les autres... Et que les défenseurs adverses coupent les lignes et coupent de drive à Kate Cunningham ou à Jayden Avey. Ou à Thompson, même si c'est un peu moins son jeu. Donc, tu veux dire qu'il y a un côté efficacité où 38%, ça a l'air très bien parce qu'on dit, ouais, la moyenne, il y a la 35-36, donc 38%, c'est bien. Mais non, parce que comme déjà, c'est que des catch and shoot, il faut comparer le 38 à la moyenne des catch and shoot. Donc déjà, c'est plus dans la moyenne qu'autre chose, que très bien. Et surtout, comme tu dis, au-delà de ça, c'est... Il est ouvert, c'est des tirs très ouverts, mais ce que tu dis, c'est que c'est la défense qui volontairement le laisse ouvert. Donc ça a des conséquences directes sur le jeu, quoi. Oui, oui. Et c'est là où d'ailleurs, on a vu la différence après la traite Deadline quand Simone Fontecchio est arrivé. Simone Fontecchio, c'est pas Clay Thompson ou Grayson Allen, mais c'est un shooter qui doit être au-dessus de 40%, je crois, qui n'est pas génial non plus en termes de diversité offensive, mais on sentait une vraie différence. Et je pense que un joueur comme Fontecchio fasse une telle différence, c'est presque plus inquiétant quelque chose, si on veut juger du point de départ. En fait, moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé à Minnesota quand Malik Wisely est arrivé. Il n'y a jamais eu presse de shooter comme ça, à part Carl Anthony Towns. On s'était dit, waouh, ça fait une différence folle parce qu'il a du volume, parce qu'il est à droit et tout ça. Et c'est vrai, mais c'est vrai surtout quand tu pars d'une équipe de départ où personne ne shoot, et personne ne shoot à un tel point que tu peux avoir tendance à surévaluer l'arrivée d'un shooter qui est un bon shooter, mais qui reste un joueur limité. Ça fait presque le bon shooter dans les années 2010 qui avait des minutes parce que personne shootait, tu fais non telle ou telle équipe. Sauf que là, en 2024, les Pistons sont encore là. Non, mais je rigole, mais c'est un peu le cas, comme tu dis. Mais tu vois, mine de rien, il fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai trouvé les moves de pendant la saison pas si mal que ça, parce qu'ils vont chercher Quentin Grimes pour quasiment rien, pour pas grand-chose. Ils allaient se débarrasser de Boyan de toute façon. Donc ça, c'est un très bon coup. Il n'a pas beaucoup joué, mais pour le futur, ce sera bien. Fontekio aussi, le simple fait que, bon, 42%, OK, petit échantillon, on s'en fiche un peu de l'efficacité, mais il vient, il les prend, les tiens, en fait. Il est une menace, il prend ses tirs et il les défendu. Donc ça, ça change beaucoup de choses. Même Evan Fournier, bon, je ne suis pas sûr qu'il reste non plus, mais voilà. En tout cas, on a vu qu'en effet, même les Pistons s'en sont rendus compte et on fait cette démarche au cours de la saison d'aller chercher des shooters. Donc ça, c'est bien et je pense que ce sera la priorité pour 2024, en fait. C'est à quel point est-ce qu'on peut ajouter des shooters, très simplement. Est-ce qu'on peut faire en sorte que Jalen Durian soit le seul non-shooter puisque, OK, ce n'est pas très grave si ton pivot, il ne shoot pas. Le problème, c'est si le pivot ne shoot pas, l'hélier ne shoot pas et que les deux meneurs qui n'ont pas tout le temps le ballon en même temps, mécaniquement, ne sont pas très bons shooters non plus. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura peut-être des choix à faire ? Et il y a peut-être ce truc, tu sais, dans les équipes jeunes de se dire, et je suis un peu d'accord en partie, mais bon, on développe le plus possible et on verra plus tard, on fera le choix plus tard. Et en un sens, je suis assez d'accord. Il y a un aspect où, bah oui, tu développes plusieurs en même temps, même si c'est un peu redondant, même si c'est sur le même poste, ce n'est pas grave. Tu fais une espèce de duel et tu regardes qui s'en sort vainqueur. Et puis, si dans 3-4 ans, celui qui sort vainqueur et le All-NBA, c'est Jaden Havy, tu gardes Jaden Havy, ce n'est pas grave. Enfin bref, ce genre de petits trucs. Mais en même temps, est-ce que là, on n'est pas à un point où le spacing est trop mauvais, que tu ne peux même pas te dire, bon, on laisse jouer, on laisse dérouler, et puis l'urgence du spacing, on verra ça plus tard, on fera des choix plus tard. Non, là, le spacing est tellement mauvais que c'est maintenant qu'il faut les faire les choix, j'ai l'impression. Oui, oui, j'ai tendance à être d'accord, notamment vu le profil de Kate Ludingham et Jaden Havy, dont on sent qu'ils ont besoin un peu d'espace, parce qu'ils ont des défauts qui font que, enfin, sur lesquels on reviendra peut-être parce que j'ai des stats sur eux aussi. Donc, à mon avis, tant que tu n'as pas fait des choix, tu ne peux pas évaluer à 100% ce que sont les deux porteurs de balles principaux. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Donc, ma première stat du jeu, moi, bon, elle finissait un peu là-dessus sur le spacing, mais je voulais commencer avec une stat collective. Moi, ma stat, c'est moins 10,1. Moins 10,1, est-ce que tu te doutes de ce que c'est ou pas ? Moins 10,1. C'est le net rating de cette équipe, le net rating différentiel attaque-défense, tout simplement. Donc, le nombre différentiel attaque-défense par 100 possessions. Et, Rafa, je ne sais pas si tu sais, mais cette année, nous avons un quatuor de l'enfer. Nous avons le carré tragique en NBA, puisqu'on a quatre équipes NBA qui sont autour des moins 10 de net rating. C'est absolument fabuleux, comme Marc. C'est assez historique, mais je suis un peu ironique. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait à ce point plein de mauvaises équipes en même temps. Donc, Washington, Détroit, Charlotte et Portland sont toutes les quatre à moins 10 de net rating quasiment cette saison. Alors que d'habitude, il y a des saisons où on n'a aucune équipe à ce point mauvaise. Il y a des saisons où on en a une. Parfois, on en a deux et encore. Mais là, on en a quatre. Je pense qu'on en a même six depuis l'attrait de la headline, parce que Toronto et Utah ne doivent pas être loin aussi. Enfin, on est loin au-dessus. Les chiffres moyens de la saison, ils ne sont pas encore, mais sur la fin de saison, en effet. Mais bon, au-delà de ce côté un peu fun fact du carré tragique, là où c'est un peu problématique, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais on s'attendait peut-être à plus, en fait, de Détroit. On ne s'attendait pas forcément que ce soit top 6, play-off, assuré. Mais il me semblait qu'il y avait peut-être un peu plus d'attente sur les Pistons, parce que, comme dit, il y a quand même du talent pur dans cette équipe, et ce n'est pas le cas de toutes les mauvaises équipes. Mais Détroit, il y avait du talent. Il y avait du talent, il y avait Cuttingham, il y avait Ivy, il y avait Jaden Duren, etc. Donc, il y avait un peu de talent pur, il y avait des gros prospects, des gros joueurs. Et en plus, il y avait un nouveau coach, un nouveau coaching staff, et un coach qui avait été payé pas mal, et un coach qui est compétent et qui avait montré aussi de très belles choses dans sa carrière. Donc, recrutement de Monty Williams. Donc, c'est là-dessus où je ne sais pas trop quoi penser. parce qu'on finit avec 28e attaque, 27e défense, un des pires net ratings de cette année, un truc assez mauvais. Et tu regardes même, c'est marrant, tu regardes les force factors, donc les 4 facteurs statistiques qui définissent une attaque ou une défense, ils sont nuls partout. Ils sont nuls dans les 8, en fait, dans les 4 de chaque côté, sauf 1, qui est le rebond défensif. Et effectivement, là-dessus, ils sont pas mal, et Duren est pas mal, et il y a aussi un côté stratégie, bref, peut-être on le développera tout à l'heure, mais ils sont pas mal en défense, mais sinon, sur les 7 autres sur 8 facteurs stats, ils sont pas bons. Et comme dit, je pensais pas qu'ils seraient forcément très hauts, mais je m'attendais peut-être à un peu mieux de la part de ces Pistons, en fait. Ah bah oui, de toute façon, une saison déjà où tu te bats le record du nombre de défaites consécutives, bon, c'est pas une réussite, dans l'histoire de l'NBA. Et puis, malgré tout, l'an dernier, il faut rappeler que Kate Cunningham avait été absent, je sais pas, quasiment 75% de la saison, peut-être même plus. Et donc, a priori, celui qui est censé être ton meilleur joueur revient, tu viens de faire une saison où t'étais à moins 8,6 de on-off à 17 victoires, bon, tu te dis, c'est quand même pas très compliqué de s'améliorer. Bah là, ils ont fait pire, quoi. Moins 10,3 de on-off, 13 victoires, il reste 2 matchs, donc au maximum 15. C'est, oui, c'est une grosse déception. Et je relisais, enfin, je sais pas, je relisais, je lisais hier l'article du beat writer des Pistons sur Via Athletic, James Edwards, qui reprenait ses prédictions de la saison. Alors, c'est quelqu'un qui suit les Pistons et qui est toujours très optimiste, mais lui, il pariait sur, en début de saison, sur 30-35 victoires. Avec des arguments qui étaient logiques, qui disaient, bon, bah voilà, Kate Cunningham sera là, il y a des joueurs qui ont pris un peu d'expérience, donc tout laisse à penser que cette équipe sera meilleure qu'une équipe affreuse comme l'an dernier. Et le fait qu'elle soit historiquement mauvaise est quand même vraiment très inquiétant. Je trouvais une partie est due aux joueurs, je pense qu'une partie est due aussi à un coaching qui m'a laissé très perplexe, c'est le moins qu'on puisse dire cette année. Et il faut avouer que là, je suis devant le tableau de Cleaning The Glass, du bilan des Pistons ces 20 dernières années, c'est à se pendre, quoi. Il y a eu deux saisons positives depuis 2008. Donc, ça veut dire que les 16 dernières saisons, deux saisons, bilan positif et c'est... C'est 16 et 19, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. 44 victoires et 41 victoires. Donc c'est pas non plus ces saisons... Donc là, on est sur quand même quelque chose d'assez historique en termes de durabilité dans la nullité, quoi. C'est assez déprimant. C'est aussi là-dessus que je voulais aller, mais on en a déjà parlé, mais effectivement, je voulais dire tout ça pour en arriver au spacing, en fait. Et le fait que, en effet, on l'a déjà parlé, je vais pas redévelopper, mais pour moi, le spacing, ça montre bien que c'est pas juste un petit bonus, en fait. Le spacing est aussi un requis, un requis absolu, une nécessité pour que ça marche. Parce que, comme dit, le talent est là, mais ce talent sans spacing, il arrive pas trop à s'exprimer. Alors, ça n'explique pas aussi à quel point l'équipe mauvaise défensivement, par contre, ça, on est d'accord. Mais voilà, en attaque, au moins, tu pouvais t'attendre à plus, parce qu'il y a du talent pur, il y a des skills, il y a des prospects, il y a des bons prospects en plus qui ne démarraient pas leur carrière, qui avaient déjà été draftés. Ils n'ont pas été draftés en 2023, quoi, je veux dire. Mais voilà, l'importance du spacing, on en a déjà parlé, ce côté, le talent, c'est bien, mais s'il n'y a pas ça, en fait, il ne peut pas s'exprimer. C'est pas juste un petit bonus, c'est pas la souris sur le gâteau, c'est pas une optimisation, c'est un requis, c'est nécessaire, et je pense que ça montre bien ça, et au-delà du côté terrain, tactique, etc., je ne sais pas de toi ce que tu as trouvé, mais moi, en suivant un peu de loin, on a trouvé Monty Williams, pas top toute l'année, il y avait un peu des frictions par à droite à gauche, il ne voulait pas trop faire jouer Jadah Nevy pendant longtemps, ensuite il a fait jouer, mais il a fait quand même des déclarations bizarres, ça n'avait pas l'air hyper serein non plus, quoi. Autant la série de défaite historique, je trouve que ce n'est pas qu'elle exagérée, c'est juste qu'il n'était pas si horrible que ça, ce n'était pas la pire équipe de l'histoire, clairement. Ce n'est même pas la pire de la Ligue cette année, d'après le net writing, c'est Charlotte. Exactement, c'est juste que des fois, le côté hasard de certaines séries, tu perds des matchs, là ça s'est acculé, là-dessus je suis un peu plus clément, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la pire défaite de l'histoire, que c'est la moins bonne équipe de l'histoire, mais on s'attendait quand même un peu à mieux, en termes de coaching, en termes de spacing, en termes de résultats, et après, il y a aussi l'autre côté, où je ne sais pas si tu as des stades défensives ou pas, sous la main pour aujourd'hui. Moi, je n'en ai pas trop à l'échelle collective, mais c'est vrai que là-dessus, on a aussi une rotation, et en même temps, tu as un coaching staff et une équipe qui veut être compétitive, et c'est ce qu'ils disent, de l'autre côté, ils font aussi encore plein de tests à l'intérieur, et c'est aussi normal qu'on n'ait pas une bonne défense, parce qu'on n'a pas du tout de très bonne assise défensive. Oui, et puis il faut rappeler, malgré tout, que c'est la quatrième année du projet, puisque Troy Weaver est arrivé en 2020, et que c'est là où il a changé tout le monde, et il est reparti à zéro. Et ces quatre dernières saisons, c'est 20 victoires, 23 victoires, 17 victoires, 13 victoires. C'est même pas que ça ne progresse pas, c'est que ça régresse. Alors, c'est normal, les deux premières années, quand tu reconstruis, d'être très mauvais. Souvent, on dit que les troisièmes et quatrièmes, c'est quand même là où il doit se passer quelque chose. Et là, il se passe quelque chose, mais c'est que c'est encore pire qu'avant. Bon, ça laisse un peu penseur. Encore, on peut mettre entre parenthèses 2023, parce que Cunningham est blessé, mais là, c'est vrai qu'on s'attend à autre chose. On s'attendait un peu mieux, peut-être. On ne l'a pas eu, malheureusement. Mais en effet, voilà pour le côté collectif de ces Pistons. Quelle est donc la deuxième stade du jour à nous présenter pour les Pistons 2024 ? Alors, c'est 50,5, qui est l'efficiency field goal pourcentage, donc l'adresse un peu corrigée, de Cunningham depuis le 31 décembre. Alors, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais je vais expliquer. C'est qu'on lit pas mal et on entend que Cunningham a fait une sorte de jump depuis, disons, dans la deuxième moitié de saison. Il a très mal commencé et que là, il serait à un niveau all-star depuis deux, trois mois. Donc, en fait, je suis allé voir les stats et j'ai divisé en deux sa saison avec plein de stats pour voir ce qu'il en était. Et donc, il est à 50,5% de FJ depuis le 31 décembre, ce qui n'est pas terrible. Et ça fait 30 matchs. Et sur les 32 matchs précédents, donc du début de saison au 31 décembre, il était à 50,3. Donc, aucune progression. Et en fait, il me semble que la perception du fait qu'il s'est beaucoup amélioré vient du fait que, en effet, à trois points, c'est mieux. À mi-distance, c'est mieux. Mais il y a eu une chute spectaculaire de son efficacité au cercle, qui est passé, c'est en divisant deux la saison, de 60% d'efficacité à 51. Là où c'est mieux, c'est que... Et ce qui fait que ça améliore un peu ses stats avancées, c'est qu'il est devenu plus efficace en termes de turnover. Il perd beaucoup de moins de ballons. Il faut dire qu'il en perdait beaucoup. Mais ça, je ne vais pas noyer sous les stats non plus, mais plus plein d'autres stats me laissent à penser que cette perception qu'il y aurait eu une amélioration vraiment drastique du jeu de Kyle Cunningham à la deuxième partie de saison n'est pas complètement vraie. Alors, sur Clean In The Last, il y a un outil qui est sympa, qui permet en fait de voir des évolutions de plein de stats, ce qu'ils appellent les trends. Et donc, c'est des graphiques qui montent sur la saison plein d'évolutions. Et donc, on voit... Il y a la possibilité de voir plusieurs stats avancées. Donc, je les ai tous faits pour voir. Et il n'y a pas une ligne qui monte très clairement. C'est plutôt des hauts, des bas, une sorte... Alors, effectivement, il y a toute une partie de haut. Je crois que c'est autour de février. Mais ça redescend. Et donc, ça me paraît être un peu dangereux de garder juste les hauts en disant ça y est, il a fait le jump, quoi. En oubliant que... Il y a certains indicatifs qui laissent à penser que ce n'est pas si clair et que, certes, son jeu est sans doute un peu plus propre. Est-ce que pour autant, il est devenu d'un coup un joueur de niveau All-Star voire l'NBA, comme certains l'affirment ? Je... J'ai un peu des doutes. Est-ce que tu l'avais scouté, toi, à l'époque, en 2021 ? Ou pas ? Un peu, mais... Pas énormément, un peu. Un peu. Oui. Milly-Sotard, elle a déjà commencé à devenir bon. Tu avais abandonné la draft. Non, même pas, parce que non, on n'était pas bon. Mais on n'avait pas de pic. Non, on n'avait pas de pic. Tu sais, c'est l'année où il y avait le pic dans l'échange de Russell qui est devenu Jonathan Freninger. Donc, du coup, je savais qu'il n'y avait aucune chance qu'on l'ait. Non, mais effectivement, je pose la question parce que c'est quand même un premier choix de draft et qui avait un certain profil, beaucoup de qualités, certains défauts aussi. Mais du coup, si tu me permets, je peux donner aussi ma deuxième stat du jour puisque c'est un peu lié. Moi, c'était 36%. C'était le pourcentage de panier assisté de Kate Cunningham. Et c'est là-dessus où je vais te rejoindre aussi. Pourquoi est-ce que ce chiffre de 36% de panier assisté de Kate Cunningham est intéressant ? Donc, ça veut dire qu'à peine 36% des paniers de Cunningham surviennent après une positive. Donc, ça veut dire que tout le reste s'est créé par lui-même, du coup, évidemment. Et pour dire, c'est le 11e plus petit total de NBA. C'est un des joueurs dont il se crée le plus ses propres tirs et ses propres paniers. Sachant qu'on a Lucas Donchich qui est à 22% à peine, mais bon, c'est Lucas Donchich. Après, c'est SGA, Triung, James Harden encore, Lillard, Fox, Brunson, etc. Quelques noms comme ça. Mais voilà, on est dans des strates très très hautes en termes de à quel point il se crée ses propres tirs et ses propres paniers. Et du coup, deux choses. J'ai un peu envie de dire deux choses là-dessus. C'est, du coup, l'inefficacité de son profil en un sens, on peut le comprendre que ce soit un plus compliqué, donc qu'il soit un peu moins efficace que la moyenne ou que beaucoup parce qu'il se crée beaucoup son tir. OK. Mais de l'autre, est-ce que ce ne serait pas aussi finalement la conséquence de son propre jeu, ce genre de profil de tir ? On peut dire, c'est des tirs plus compliqués créés par lui-même, donc ça explique l'inefficacité, d'accord ? Mais est-ce que, parallèlement à ça, le fait qu'il ait un profil aussi peu assisté, ce n'est pas aussi un peu de sa faute, en tout cas, de conséquence de son jeu parce que quand on se coûte un peu qui il est vraiment, en fait, on peut constater un gros manque de polyvalence et notamment de jeu off-ball, que ce soit dans du jeu off-ball avec des cuts, avec ce genre de mouvements ou même avec, en fait, le jeu sans ballon, le catch and shoot, etc. Donc, au final, on voit que c'est une contrainte de son profil, c'est une contrainte de, il est obligé de se, enfin, il se crée beaucoup son tir mais parce que tant que ça, il menace sans ballon, c'est même très très peu une menace sans ballon, donc c'est une contrainte de son jeu et on en arrive aussi du coup à la conséquence, c'est qu'en prenant en compte cette contrainte, on est un peu obligé à ce qu'il soit efficace dans cette création, en fait. Si c'est un profil qui fait que de la création de scoring, il faudrait quand même pour que ça soit rentable qu'il soit efficace là-dessus, au moins. Et le problème, c'est que ce n'est pas trop le cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est un peu toujours sur notre fin au niveau de l'efficacité. Ce n'est même pas le cas du tout parce que Basket Référence a une stat pour, je ne sais plus comment il l'appelle, mais c'est le nombre de points en gros qu'un joueur a ajouté ou a enlevé, le nombre de points scorés qu'un joueur a ajouté ou enlevé sur la saison par rapport aux attentes. Je ne sais plus comment il calcule ça exactement, mais c'est par rapport à la moyenne. C'est un mélange d'efficacité et volume et donc si tu n'es pas efficace sur un gros volume, tu perds beaucoup de points par rapport à la moyenne NBA. J'ai regardé la stat sur 572 joueurs NBA cette saison, Kate Cunningham a marqué 88 points de moins qu'attendu, ce qui fait lui le 559ème total sur 572. Sachant que par exemple, un Giannis ou un Jokic sont tous les deux au-dessus des 200 points ajoutés. Oui, c'est ça. La différence est quand même assez incroyable et je pense que c'est une conséquence, je suis tout à fait d'accord avec toi, de son profil et aussi des attentes parce que quand il est arrivé à la draft en 2021, il y en a beaucoup qui ont fait la comparaison avec Donchich justement en disant c'est le même type de grand tellier qui est capable de tout faire et qui est capable d'être au centre d'une attaque héliocentrique en étant à la fois passeur, rebondeur, scoreur. Et c'est comme si les Pistons l'avaient développé comme ça et s'entêtait là-dessus depuis trois ans alors que toutes les stats d'efficacité et trois ans malgré tout donc ça fait si je regarde ça fait un peu plus environ 140 matchs donc ça commence à être un petit échantillon il est à 4500 minutes de jeu en NBA. Tout l'échantillon montre pour l'instant que c'est un joueur qui est inefficace et moi ce qui m'inquièterait le plus dans cette inefficacité c'est une difficulté à scorer près du cercle donc j'ai donné ma stade depuis le 31 décembre mais en fait depuis le début de sa carrière il est en dessous des 60% au cercle ce qui est vraiment pas très bon signe j'ai noté cette année qu'il a été contré 92 fois c'est le 5ème pire de l'NBA donc c'est aussi un signe et puis il me semble que quand on le regarde un peu jouer qu'il y a une sorte de manque de variété dans son profil là où Doncic ou je sais pas Gilles Jules Alexander par exemple sont absolument géniaux pour varier les touches de balle près du panier lui me semble très monomaniaque de la main droite il n'arrive pas souvent à gauche il manque de puissance aussi physique donc ça fait un ensemble qui qui fait enfin qui me laisse penser que c'est pas seulement dû au spacing autour de lui c'est qu'il y a peut-être un petit manque tu vois je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur Anthony Edwards sur sa qualité de toucher peu importe mais ce que je veux dire c'est qu'Edwards il a une puissance physique qui fait que il peut il peut aller contre cette éventuelle manque de toucher en allant dunker Cunningham on le voit rarement dunker hors transition tu veux dire que Cunningham même s'il a une grande charpente il tire pas totalement profit de ça contrairement à Edwards qui est dans l'agressivité et autres il me semble pas physiquement aussi puissant et effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée que ce profil où on lui fait tout faire peut-être ça vient sûrement de son profil et en même temps c'est pas efficace tu vois c'est le troisième plus utilisé sur pick and roll en tant que ballon de l'heure de la ligue donc c'est énorme presque 11 possessions par match et ça se traduit en termes de points par possession par une moyenne de 0,9 ce qui est très bas par rapport à la moyenne de la ligue c'est 40ème sur 52 parmi les joueurs avec plus de 5 pick and roll par match 40ème sur 52 et effectivement j'avais noté tout ça comme dit son profil fait qu'on a une contrainte tu dois créer tu es un joueur de création plutôt que off-ball ok mais sauf que tu dois être bon là-dedans tu dois être bon là-dedans et pour l'instant pick and roll on a comme tu dis 0,90 40ème sur 52 donc tout en bas isolation pareil isolation je ne sais pas si tu as aussi noté les chiffres mais isolation on est à 0,80 points par possession ce qui fait le 67ème sur 78 joueurs à plus de 1 isolation par match donc comme dit tu es un créateur ok mais pour l'instant la création elle n'est pas si bonne que ça je pense qu'en un sens il y a une question de spacing qui est évidente certes mais je te rejoins aussi que ce n'est pas que le spacing en fait et c'est souvent un peu le piège dans lequel on tombe dans des mauvaises équipes ou dans des mauvais spacings de dire c'est que du spacing il suffit donc qu'on le met dans un bon spacing et on a un driver d'élite je pense que le spacing et le contexte a un effet mais tu ne passes pas de très mauvais à élite juste à cause de ça tu peux passer de très mauvais à bon voire très bon juste sur ça mais tu ne changes pas du tout au tout tu ne passes pas de 0 à 20 sur 20 juste parce que le contexte change donc je pense qu'effectivement je te rejoins qu'il y a un aspect de lui aussi et j'avais noté exactement ce que tu as dit c'est à dire il n'a pas l'air de jouer si grand que ça alors qu'il l'est en fait il est grand il est puissant mais il ne joue pas puissant il ne joue pas grand et c'est la différence comme tu dis avec Donchich parce que lui n'a pas beaucoup d'explosivité Kate Cunningham pas trop de vivacité pas trop d'explosivité on n'est plus sur un shooter qui est sur un rythme lent pardon un driver sur un rythme lent mais sans cet aspect de puissance sans cet aspect de Donchich de je vais sur mes spots je bouscule les mecs on n'a pas ce côté là on n'a pas cette agressivité avec Cunningham et c'est dommage parce que du coup on a le style de Donchich mais sans la force de Donchich je caricature mais il ne peut pas compenser avec de la vivacité il ne peut pas compenser l'explosivité etc il a une grande taille mais il n'en tire pas profit donc c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de points qu'il laisse sur la table au final on pourrait avoir un top driver vu ses très grandes mensurations pour le poste de meneur et on ne l'a pas on ne l'a pas parce qu'il n'attaque pas les contacts il ne s'en sert pas même tu vois ce n'est pas que les fameux N1 ou ce n'est pas que aller chercher le lancer franc mais même pendant les drives on ne sent pas tout le temps qu'il est grand qu'il va sur ses spots que même si le défenseur essaie de l'empêcher il va quand même sur ses spots etc donc ouais on a un style de driver très lent mais qui lui-même ne joue pas encore très bien là-dedans et même au niveau d'ailleurs des lancers francs on est à peine au niveau de la moyenne on n'est pas top alors que justement quand tu es quelqu'un qui manque un peu d'explosivité tu es censé compenser notamment par aller chercher un peu ce genre de points et on n'a pas ça donc le spacing oui mais il n'y a pas que ça je suis d'accord et c'est un peu dommage parce que de l'autre côté il a plutôt un bon toucher de balle c'est aussi un plutôt pas mal joueur de pull-up à mi-distance mais sauf qu'on voudrait un peu plus de drive et comme pour l'instant il n'y a pas ça on reste sur un profil de je m'arrête un peu à mi-distance et donc c'est un profil de tir peu rentable ce qui fait qu'au final on a aussi quelqu'un qui est bien en dessous de la moyenne d'efficacité oui parce qu'il prend 44% de ses tirs à mi-distance ce qui est énorme c'est ça et donc il n'est pas mal mais bon malgré tout ce n'est pas rentable et tu vois tu disais tout à l'heure dans la construction d'une équipe jeune on accumule un peu tout le monde et puis on voit ce que ça donne et tout ça mais là où on peut se poser la question aussi c'est à force de le développer comme ça comme le meneur héliocentrique et tout ça qui fait un peu tout est-ce que ça ne développe pas aussi des défauts qui sont le fait comme tu disais de ne pas le faire jouer en catch and shoot et du coup de l'enfermer aussi dans une sorte de rôle qui fait qu'il ne sera pas habitué à jouer autrement si jamais comme ça me semble nécessaire pour la suite il y a un autre ballon de l'heure de très bon niveau qui arrive c'est un peu ce qu'on reproche depuis toujours à Trae Young et pourtant Trae Young il est autrement plus efficace que Cunningham oui et puis bon c'est pas grave enfin c'est pas grave c'est pas catastrophique d'être unidimensionnel mais si t'es très fort là-dedans donc tu vois Duncic on râle depuis des années Westbrook Arden on a râlé pendant des années Trae Young aussi on dit ouais mais il faut bouger il faut un catch and shoot il faut plus de mouvements off ball etc bon il ne le faisait pas ils ne l'ont jamais fait mais il était très fort dans ce qu'il faisait et avec Cunningham c'est vrai que je suis un peu déçu parce que comme dit on n'a pas développé tout ce qui était très bien mais le passing est de très très bon niveau et vraiment tu sais il y a le côté c'est pour ça aussi qu'il a été drafté très haut c'est le playmaker de grande taille pour le poste de meneur et qui est capable de faire des lectures avancées qui a une maîtrise du pick and roll qui n'est pas juste d'ailleurs un mec qui va hyper vite à fond la caisse et qui ne maîtrise rien mais il y a la maîtrise des petits espaces il est patient il met son défenseur in jail donc il le met derrière lui sur le pick and roll avant de réavancer il y a plein de choses à aimer sur le passing qui est de très bon niveau mais c'est au niveau du scoring au niveau du scoring on a quelqu'un qui pour l'instant va sur ses petits spots à mes distances plutôt que de tirer profit de sa grande charpente pour être quelqu'un qui domine au panier donc c'est vrai que c'est un peu dommage et quitte à être dans ce style là si tu n'as jamais de jeu off-ball il faut que tu sois très bon dans le jeu on-ball du coup et c'est ce qu'on a pour l'instant pas encore trop mais bon on peut continuer encore à attendre il n'est pas si vieux que ça non il est quoi 22-23 ans le contexte n'est pas idéal il peut apprendre à jouer avec le contact peut-être à être plus agressif etc je pense aussi que tu vois il y a un outil qui peut être bien c'est du spacing ok mais aussi une vraie menace verticale ça peut être bien ça sur pick and roll parce que ça attire ça va chercher la menace dans le dos du défenseur du pick and roll et du coup pour libérer des drives aussi à Cunningham mais oui disons qu'on peut faire mieux on peut mieux optimiser il peut lui-même mieux s'optimiser par rapport à ses qualités un peu de base alors question mais est-ce que toi tu lui donnes parce qu'il arrive à la fin de sa troisième année donc c'est le moment où la question se pose est-ce que tu lui donneras un contrat max ? alors j'imagine que les pistons ne vont pas avoir le choix parce que bon malgré tout il fait des stats et tout ça tu poses la question sportivement ou alors si je suis les pistons construction d'équipe et tout ça parce que si je suis les pistons tu le donnes évidemment quitte ensuite à l'échanger mais il y a le côté rétention de valeur où tu l'as drafté c'est un magnifique asset tu le prolonges quitte ensuite à l'échanger mais tu veux dire est-ce que sportivement on est déjà sur un côté bon mais il n'est pas loin dans le star game ça pour moi non parce que l'efficacité elle n'est pas encore là il n'y a pas on n'a même pas dit le chiffre général mais il est moins 6% moins efficace que la moyenne et comme il fait sur un gros volume c'est pour ça que tu as donné ton chiffre de accumuler volume fois efficacité il perd beaucoup de points par rapport à la moyenne mais oui il y a un problème d'efficacité et je pense qu'ils vont lui donner le contrat mais on n'est pas sûr encore sur ok on a notre go-to guy si c'est un peu ça ta question oui d'accord comme dit on ne va pas faire beaucoup sur le passing parce que le passing on le connait c'est très bon je pense qu'il y a de quoi faire aussi en défense même si ce n'est peut-être pas encore le cas mais la taille en défense mais non juste pour dire aussi Drive on n'a pas cité le stade de Drive sur les drivers à gros volume donc plus de 10 drives par match il est 45ème sur 53 à l'efficacité efficacité lay-up plus lancé franc donc la productivité globale 45ème sur 53 c'est très bas c'est très bas surtout que c'est moins que attention 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 c'est moins que Terry Rosier que R.J. Barrett que Jordan Clarkson que Desjeun Temeray bon quand tu es au niveau de ces noms là c'est quand même pas top et tu vois Terry Rosier bon ben le mec est petit le mec a des limitations on connait donc c'est normal qu'il soit mauvais en Drive Cunningham est quand même censé faire beaucoup mieux que ça il a des toucher les balles il a une grande carrure donc il a des outils que les autres n'ont pas et pourtant il est encore bas donc il y a encore un manque à gagner donc on peut aussi dire c'est une marge de progression aussi on peut le formuler comme ça ouais ouais et bien quelle est donc la troisième stat du jour à nous présenter pour les Pistons 2024 alors ma troisième stat c'est 13 et c'est le nombre de dunks de Jaden Ivey cette année 1 et alors j'ai relu plusieurs fois pour être sûr que je ne me trompais pas ça m'a beaucoup surpris Jaden Ivey quand il était drafté il y a deux ans il était présenté comme un meneur explosif pas forcément génial en shoot mais qui vraiment était capable d'exploser vers le cercle et tout ça et 13 dunks c'est très 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 faible c'est 1,5% de ses tirs et donc si on essaye de compléter un peu ça on s'aperçoit que Jaden Ivey en adresse au cercle c'est 55% c'est pas bien c'est 19ème pourcentile il a été 88 fois à contrer cette année 8ème pire total de la ligue quand on regarde ses stades de drive c'est pas bon non plus non bon alors il est pas mal pour récupérer des fautes mais c'est un peu le seul point positif et donc tout ça me fait dire certes il y a une marge de progression certes il a été coaché de manière vraiment très bizarre cette année mais malgré tout quand on regarde les matchs de Jaden Ivey j'ai pas l'impression de voir un joueur qui met de la pression sur le cercle comme on dit et qui au contraire est même presque un peu timide et qui a tendance à un peu utiliser soit des flotteurs soit à passer dès qu'il voit qu'il y a un propriétaire de cercle en face et c'est un peu surprenant au vu de ce qu'on attendait de lui et de ce qu'il était à la fac et c'est ça me parait un peu inquiétant je dois bien avouer parce que c'est pas un bon shooter c'est un passeur qui a rien d'extraordinaire et donc si t'es pas un bon driver pas un bon shooter pas spécialement un bon passeur ça fait beaucoup ça fait beaucoup et on se demande un peu ce que c'est du coup alors certes il est pas mal en catch and shoot mais bon c'est pas vraiment ce qu'on espérait tu n'es pas encore emballé on va dire non mais je comprends un peu en fait tu veux dire qu'il y avait aussi une comparaison on avait l'impression que c'était une sorte de jammer rent c'est à dire pas beaucoup de pull up mais explosif slasher explosif et donc on fait un peu la comparaison et là t'arrives deux ans trois ans plus tard et tu te dis mais attends il a 13 dunks sur l'année c'est pas jammer rent oui oui et c'est cette année Scott Anderson c'est un peu pareil c'est à dire qu'on nous l'a vendu comme une sorte de deuxième version d'Eric Rose son efficacité est catastrophique et ça me paraît être plus un joueur qui joue sous le cercle qu'au-dessus du cercle en un sens c'est à dire qu'on le voit très peu dunker il ne donne pas l'impression d'avoir une telle explosivité mais Scott Anderson tu sens qu'il y a du playmaking et que c'est plutôt un bon meneur il a de la vision le Dine Ivy ça ne me saute pas aux yeux de manière incroyable je ne dis pas qu'il est catastrophique mais on ne se dit pas ça pourrait être un meneur à plein temps alors là-dessus du coup moi je suis un peu je ne suis pas d'accord avec toi je le trouve un peu meilleur je trouve qu'il n'y a pas que des lectures simples il y a il y a pas mal de lecteurs c'est pas des lectures avancées c'est pas que Cunningham il n'a pas ce genre de cerveau il n'a pas ce genre de playmaking on est d'accord mais c'est quand même sympathique donc je suis un peu plus haut que toi là-dessus oui mais est-ce que pardon est-ce que t'es haut au point de te dire que ça pourrait être le meneur principal d'une équipe non 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 mais en même temps je pense qu'il y a aussi tu peux développer un joueur et avoir un bon joueur sans que ce soit le playmaker principal d'élite de ton attaque c'est un peu en ce sens là que je dis où je pense qu'il peut être un peu plus que le académique ou le le poulet sans tête en fait je pense qu'il peut être plus que ça je pense que c'est pas juste le mec qui drive drive à fond qui ressort mais les schémas un peu préconçus pas très intelligents pas très dans la réactivité je trouve qu'on a quand même pas mal on a un truc pas mal mais pour toi Jaune par contre sur l'autre aspect que t'as évoqué et je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord et en effet c'est le point central je trouve de son profil c'est que on a quelqu'un qui est le plus explosif de NBA mais sur l'explosivité horizontale mais qui par contre n'a pas du tout une explosivité verticale et souvent tu vois on mélange un peu les deux on dit juste explosif explosif parce que les mecs qui le sont vraiment l'élite ils sont les deux donc on fait pas trop la différence mais avec Ivy je trouve qu'on voit bien cette différence entre les deux c'est à dire entre l'explosivité horizontale au démarrage il a un premier pas qui est absolument incroyable mais par contre il arrive en fin de drive il fait son double pas et ça décolle pas très haut après un appui ça décolle pas très haut quand il fait son double pas et qu'il essaie de monter et en effet on a cette différence entre le premier pas magnifique et le côté je fais mon double pas je saute à partir de l'appui et ça va pas haut et comme il est assez petit il a une bonne envergure mais il est assez petit et que ça décolle pas beaucoup on a une certaine limitation et c'est là où on a une différence de profil qui est énorme avec un Jamorant par exemple c'est pour ça que Jamorant était un prospect d'élite alors que Ivy c'était plutôt un mec qui était cool un bon mais pas du tout du même niveau et comme tu dis j'ai cité les stats de Kate Cunningham qui avec sa grande carrure pourrait faire plus en drive mais qui est mauvais donc 45ème sur 53 joueurs à plus de 10 drives par match 45ème Ivy est 41ème donc oui on a deux comme on a dit on a deux porteurs de balle principaux à des trois qui ne sont pas des shooters mais qui ne sont pas pour l'instant non plus des drivers efficaces bon c'est un peu problématique et en effet il y a ce côté je crois que tu l'as dit mais il y a le côté où il s'arrête beaucoup pour des flotteurs il ne va pas tout le temps au contact ou en tout cas bizarrement parce qu'en plus il a des très bonnes stats de provocation de lancer front d'ailleurs c'est un peu ma stat 13,9 mais j'ai développé tout à l'heure mais bizarrement il provoque beaucoup de fautes mais pas tout le temps il n'attaque pas tout le temps le contact j'ai aussi l'impression que parfois il a des fautes parce qu'il va tellement vite et que du coup il va vite le défenseur est en mauvaise position ça fait faute mais quand c'est sur du jeu posé que le défenseur est en bonne position il ne va pas attaquer un mec sur du drop il ne va pas planter son épaule dans le défenseur pour essayer de le faire bouger et ensuite aller au layup il a un peu du mal à travers le contact donc il y a ça le côté contact je trouve il y a le côté le manque de décollage vertical et puis je ne suis pas sûr qu'il y ait un toucher de balle qui soit élite non plus et ça c'est aussi la différence avec Jamoran c'est que Jamoran il y avait toucher de balle plus explosivité Jada Nevy ce n'est pas ça donc c'est un peu c'est un peu un problème parce que et moi je l'aime bien je l'aime vraiment beaucoup mais il y a quand même des problèmes à la finition en fait pas tant au début du drive mais à la finition on a des problèmes pour terminer et pour scorer à la fin du drive oui alors évidemment on pourrait se dire c'est un peu injuste de le comparer à Jamoran qui est une sorte de phénomène physique mais quelqu'un qui est un peu peut-être qui s'en rapprocherait un peu plus en termes de vitesse horizontale au départ en tout cas dans le profil c'est d'Iaron Fox mais d'Iaron Fox dès son année rookie il était efficace près du cercle j'ai vérifié il était à 60% 63% dans son année sauf aux morts et donc là l'indicateur est quand même assez mauvais signe ça veut pas dire que c'est fini que ça sera jamais un bon joueur mais c'est pas très positif et ça veut sûrement dire j'imagine sauf vraiment développement inattendu qu'il va falloir qu'il développe enfin plutôt que ça sera encore plus important pour lui de développer son tir à 3 points à partir du moment où il a cette faiblesse finalement sur Drive et là pour l'instant c'est pas super mais bon ça peut enfin ensuite on peut rien exclure on voit bien que Kobe White qui est dans sa je sais pas cinquième année sixième année j'en sais rien je m'en rappelle plus d'un coup est devenu un très bon shooter et ça a permis de compenser une sorte de manque d'efficacité près du cercle qu'il avait depuis depuis le début de sa carrière donc on sait jamais mais disons que les indicateurs sont quand même pas très très encourageants oui et tu vois paradoxalement il y a un truc que j'aime bien qui fait c'est des espèces de double pas un peu créatifs mais en un sens c'est ça qui c'est ça qui lui coûte un peu de verticalité parce que plutôt que d'être très rapide de décoller immédiatement il fait parfois des longs double pas pour éviter un défenseur pour faire un truc et du coup il est plus dans le momentum il perd un peu en force pour décoller je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais comme il fait des grands pas du coup il peut pas décoller assez rapidement et comme tu dis il y a ce côté je joue en dessous du niveau du cercle et clairement lui je pense que lui dans plus de spacing peut-être que c'est lui qui aurait le plus de retombées pour le coup c'est un vrai driver d'espace parce qu'il a pas il a pas ces qualités de finition qu'on a développées qui sont de vraies qualités qui est un vrai savoir-faire c'est pas parce qu'un joueur est explosif qu'ensuite il est coordonné en fin de drive qu'il a de la fluidité qu'il est toujours en équilibre voilà c'est un truc compliqué et lui il a pas ça donc lui pour le coup j'aimerais bien le voir dans du vrai vrai magnifique spacing lui c'est vraiment un vrai driver d'espace là où je pense que Cunningham peut naviguer à droite à gauche dans des défenses peut-être plus resserrées et en se servant de sa taille encore une fois mais oui là où c'est un problème c'est que je peux dire ma stat du coup moi c'est 13,9 c'est son shooting fall percentage c'est-à-dire les fautes provoquées pendant une tentative de tir et paradoxalement il est élite en fait il est vraiment élite sur ce truc de provoquer des fautes de par sa vitesse notamment comme dit il est 8ème de NBA parmi les meneurs et arrière donc vraiment très très haut niveau sachant que l'an dernier déjà il était élite donc c'est pas qu'une saison sortie nulle part ça recoupe aussi avec l'an dernier donc on a une vraie qualité et malgré tout c'est là où on voit à quel point il est inefficace c'est que malgré le fait de provoquer des tonnes de lancers francs et bien il est quand même moins 7% par rapport à la moyenne NBA au scoring individuel moins 7% ce qui est énorme et l'an dernier il était à moins 9% donc malgré le fait de provoquer des lancers francs qui sont les tirs les plus rentables du basket pourtant il n'est pas efficace c'est dire si en effet il n'est pas forcément top sur les jump shots il n'est pas forcément top sur le drive donc c'est un peu problématique parce que comme tu l'as dit et on n'est peut-être pas trop d'accord là-dessus à quel point mais c'est pas un passeur d'exception moi je pense que c'est un bon passeur mais pas exception mais il n'est pas fort au point où c'est une vraie plus-value en fait je pense qu'il y a besoin du scoring et pour l'instant on ne l'a pas on n'a pas le scoring d'efficacité donc voilà moi je l'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup je pense qu'il a un peu un jump shot on va dire à mi-distance mais ça ne s'étend pas encore la portée de 2 tiers ne va pas jusqu'à l'iné à 3 points j'aime beaucoup je pense qu'il y a un potentiel mais on n'est pas encore là c'est ça qu'on peut dire peut-être on peut le résumer comme ça c'est qu'il y a de quoi faire mais il y a quand même des détails qui justement pour l'instant ne sont pas encore des détails qui font que le profil même si on l'aime bien on aime bien le slashing avant la finition on aime bien on aime bien l'explosivité on aime bien le passing parfois on aime bien 2 petits trucs par-ci par-là mais il manque l'essentiel qui est l'efficacité en fait je trouve oui oui et puis se pose la question alors je ne sais pas si elle doit se poser dès maintenant j'imagine de la complémentarité avec Cunningham quand même sûrement un peu comme moi ça me fait penser un peu au duo triangle des Jean Témuré dont on voit très bien que ça ne marche pas et je ne sais pas trop si deux joueurs comme ça qui ne sont pas habitués à jouer off-ball et qui ne sont pas très efficaces quand ils le font peuvent vraiment jouer ensemble enfin il faut voir il faut leur laisser le temps peut-être mais je n'en suis même pas sûr qu'il faille leur laisser le temps c'est un peu c'est un classique c'est la rationalisation par le talent tu sais et je peux comprendre parce que Detroit ils vont dire mais non mais on ne va quand même pas échanger Ivy qui est notre deuxième ou troisième meilleur joueur le plus prometteur on s'en débarrasse mais pourquoi quoi on n'a rien à la place c'est quand même du talent et même à l'époque à une échelle encore supérieure combien d'années est-ce qu'on est resté avec le duo Jolenby de Ben Simmons parce que c'était ouais mais non ils sont trop talentueux on peut arriver à faire marcher le truc oui tu peux mais il y aura toujours un peu un plafond en fait et pourtant même les Sixers ils ont insisté pas mal d'années avec ça ils ont insisté alors que c'était deux All-NBA et là tu as deux joueurs qui sont quand même très en dessous c'est ça non mais pour te dire à quel point ce côté rationalisation est fort c'est que même avec All-NBA et même quand ça marchait avec des équipes de play-off on voit un peu que le feat est à ce point important c'est un peu ça que tu dis et que là ça a l'air d'être un gros sacrifice parce qu'on n'a pas grand chose sous la main mais je te rejoins un peu et même si je l'adore je suis plus haut que la moyenne je pense sur Jadon Heavy mais peut-être que la bonne chose à faire la plus rationnelle vis-à-vis du développement de Kate Kingham c'est peut-être de sacrifier à Heavy pour alors pas contre rien mais si tu peux avoir un excellent Elié jeune mais sur un profil sur un poste différent et qui s'est shooté peut-être que c'est la bonne chose à faire et encore une fois même si j'aime bien Heavy même si je l'aime beaucoup mais objectivement ton meilleur joueur c'est Kate Kingham celui qui a le plus de potentiel c'est Cunningham donc ça ne me choquerait pas ça ne me choquerait pas que des trois bougent de suite même si ça ne me surprendait pas non plus qu'ils se disent non quand même on va essayer encore un peu on n'a rien à la place mais bon c'est le cas de Jadon Heavy et tu vois j'ai tapé dessus sur Monty Williams pendant l'année parce qu'il ne voulait pas le faire jouer Je pense que dans une certaine mesure lui il a tapé sur la défense Monty Williams mais il y avait peut-être aussi ce côté fit entre les deux peut-être qu'il ne voulait pas non plus trop faire jouer à Heavy pour ne pas le mettre dans les pattes de Cunningham mais voilà c'est ce qu'on a dit depuis le début c'est ce fossé entre est-ce qu'on écoute le talent est-ce qu'on écoute le fit c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de talent on est d'accord on peut avancer on peut avancer c'est quoi c'est la troisième quatrième quatrième c'est ma quatrième quatrième qu'elle est ta quatrième stade du jour à nous présenter pour les Pistons 2024 alors c'est encore une stade négative mais promis la cinquième sera positive donc là c'est 0.78 donc 0.78 c'est le ratio assist turnover de James Wiseman qui cette année a fait 51 passes décisives pour 65 turnovers donc sur 303 joueurs qui étaient qualifiés pour la stat il est 298ème de la NBA je ne sais pas si tu peux deviner un joueur qui est pire que lui en termes de assist par turnover Shabazz Mohamed non il n'est plus Jaren Jackson peut-être non le dernier est André Drummond et il y a aussi ce joueur qui ne passe jamais puisqu'il tire tout le temps qui est Cam Whitmore ainsi que Michel Robinson et Nick Richards c'est les 4 seuls qui sont pires que James Wiseman tu sais quand je dis Shabazz pour Cam Whitmore c'est censé compter ça compte c'est vrai qu'il y a quelque chose et bon alors je ne vais pas forcément m'étendre sur Wiseman mais c'est juste que ce joueur est en fait malheureusement assez catastrophique et cette stat pour moi elle parle de son manque complet de compréhension du jeu qui se voit aussi dans un indicateur qui est souvent utilisé par les scouts pour la draft quand il s'agit d'avoir un peu le QI basket qui est le steel percentage et James Wiseman est à 0,6% quatrième percentile de la ligue voilà moins de 9,2% de on-off enfin je pense que c'est un joueur qui n'a pas sa place dans la ligue actuellement qui n'est juste pas au niveau et donc au-delà de l'anecdote pour dire qu'il est vraiment très mauvais ça me semble assez révélateur des choix quand même assez bizarres qui ont été faits par Troy Weaver depuis 3-4 ans et notamment qui consistent à récupérer absolument tous les pivots plus ou moins mauvais voire très mauvais lui Marvin Badley au détriment du spacing des ailiers et donc il y a une sorte d'accumulation de pivots qui est faite avec des trades souvent très bizarres celui de Badley était vraiment très étrange il est arrivé en fin de contrat il a sacrifié je ne sais plus deux tours de draft pour ensuite le prolonger alors que personne n'en volait bon et il est changé à Washington depuis voilà pour moi Weizmann c'est le bon alors oui c'était un pari éventuel mais c'est le symptôme d'une construction en défective qui me paraît parfois marcher sur la tête quant à Jalen Duren quant à Isaiah Stewart je peux bien qu'on nous fasse croire que c'est un poste 4 mais qu'il reste un poste 5 à mon sens à quoi ça sert de donner 20-25 minutes par match à James Weizmann qui est tout simplement un mauvais joueur c'est très triste parce que c'est un ancien deuxième choix de draft mais sa compréhension du jeu est tout simplement catastrophique le truc je peux arriver à défendre la stratégie pas dans le cas précis mais la stratégie globalement on va dire t'es une mauvaise équipe tu t'essaies de relancer ce que j'appelle moi des deuxièmes drafts j'utilise un peu ce terme le mec très talentueux a été drafté très tôt ça a pas marché là où il était pour x ou y raisons on en connait d'autres par exemple Derrick Williams chez toi au Timberwolves qui était le deuxième choix de la draft bon il se fait drafter alors qu'il y a Jack Emillove Michael Bisley plein de poste 4 plein de poste 3 bon il n'y a pas la place tu te dis allez on va l'essayer ailleurs et j'aime bien ce concept de deuxième draft sur des traits au choix de draft parfois ça marche pas parfois ça marche donc c'est bien je peux comprendre l'idée après il y a deux problématiques c'est à quel point c'est pertinent alors que tu as déjà le Jalen Duren du coup tu vois c'est pas comme si tu partais totalement de zéro et que tu avais tu avais un champ libre et que tu dis allez on va tester Wiseman mais là tu as déjà Jalen Duren a priori et même l'an dernier on commençait déjà à voir en cours de saison que c'était quand même très solide et que ça allait le faire avec Jalen Duren et puis deuxièmement c'est sur ce cas précis enfin non je veux dire c'est un peu ce qu'on a raconté par rapport au spacing c'est bien de faire des tests mais il ne faut pas que tes tests ils viennent non plus freiner le développement de Kate Clingham et de Ivy c'est ça le problème c'est que du coup tu as la conséquence j'ai pas de spacing comme tu dis c'est pas pareil s'ils étaient partis de zéro total zéro ils n'ont aucun top prospect à développer allez on fait des tests à droite à gauche on fait n'importe quoi ok on tente des trucs là tu peux tenter des trucs si tu veux mais du coup tu le fais au prix de spacing et sans doute au prix du développement de Kate Clingham sans doute aussi au prix de la défense et du coup pour laisser de côté l'aspect détroit et rebasculer Sir Wiseman c'est vrai que je ne comprends pas que ce joueur ait pu être drafté aussitôt et c'est facile de le dire à posteriori mais je pense oui tu as suivi la draft 2020 en plus avec Edward et tout ça en plus il y avait le temps parce que vu que c'était l'année Covid il y a eu au moins 9 mois où il y avait tout le temps les mêmes articles où les spécialistes de draft regardaient tout le temps les mêmes vidéos pour essayer de voir donc il y a eu le temps d'en parler de Wiseman mais on est d'accord que déjà à l'époque on le disait que c'était extrêmement risqué comme pic et que ça risquait de faire un bust en fait ah oui complètement pour une raison très simple c'est que sans même parler de la taxe tu vois tu as parlé des turnovers et effectivement le côté assist ou turnovers ce sont des qualités qui sont corrélées à l'intelligence de jeu donc c'est un bon indicateur c'est pour ça que c'est intéressant mais voilà le fait de ne pas faire de turnovers de ne pas faire d'interceptions ça montre qu'il n'a peut-être pas le QI basket etc mais même au-delà de ça un pivot aujourd'hui ne peut jouer que s'il est viable défensivement en NBA à moins d'être Jokic ou d'être un attaquant fabuleux et encore tu vois Jokic ok mais même sa bonus on se pose des questions même sa bonus le compromis est trop gros ou d'autres joueurs comme ça donc en fait très simplement avec Weizmann la base part du fait que la défense elle n'est pas bonne elle n'est pas assez bonne et en plus tu rajoutes par-dessus le fait que comme tu dis il n'y a pas le QI donc il n'y a pas de passe c'est difficile de l'inscrire dans un fond de jeu tout court et là-dessus encore une fois je suis désolé mais les Warriors ce n'est pas possible ils ont réussi à être champions NBA en 2022 avec cette erreur qui est monumentale et peut-être que d'ailleurs ils le payent maintenant parce que c'est peut-être maintenant qu'un choix draft aurait pu commencer à payer sur du moyen terme mais non je ne comprends pas ce choix de la part des Warriors qui sont le système de l'équipe où le système et l'intelligence de jeu est le plus mis en avant c'est ce que j'allais dire pour moi c'est là un des grands mystères des dernières années j'aimerais bien savoir comment ils ont fait ce choix parce que en plus a fortiori le pivot dans le système des Warriors c'est vraiment celui qui est utilisé pour identifier les coupes et tout ça pour passer comme l'a fait Bogut comme est capable de le faire évidemment André Monde mais même Looney il a beaucoup progressé là-dessus et Jackson Davis actuellement est utilisé aussi un peu comme ça Steve Kerr adore ce genre de profil là pourquoi choisir ce joueur qui est tout l'opposé c'est incompréhensible l'idée c'était la verticalité peut-être et ajouter un côté athlétique etc pardon mais un pivot verticalité tu le trouves pour pas cher d'ailleurs ils l'ont fait avec Jackson Davis au deuxième tour ou alors tu prends un pivot deuxième tour même pas drafté tu prends Nick Richards ça coûte rien et tu l'as ta verticalité j'exagère un peu mais c'est vrai que c'est l'idée et pour le coup en plus on a eu des bonnes séquences en fin de saison avec Wisman on a retrouvé un mec qui fait des feintes de dribble end-off et il va au panier ou des trucs comme ça mais ça suffit sans doute pas ça suffit sans doute pas le côté même si c'était une magnifique menace de verticalité et qu'il peut faire un peu plus durant des drives sur 2-3 dribbles en tout droit ou des trucs comme ça en fait ça suffit pas parce que la défense il est pas viable et en fait ça part de là donc je sais pas quoi faire je sais tous les ans on a dans nos trophées du basket lab de fin de saison on a le bye bye player of the year je sais pas s'il ne sera plus en NBA mais je t'avoue que je me pose la question parce que ben ouais c'est quand même pas bon ben là je vois pas trop il doit être en oui il est en fin de contrat oui c'est la fin de son contrat rookie je sais pas ouais il trouvera sûrement une place de 14ème ou 15ème mais je vois pas enfin peut-être pour une année ou deux encore mais je il peut pas jouer c'est pas possible non et puis comme tu dis aussi le manque de QI fait que tu peux pas trop l'inclure dans ni des schémas offensifs ni défensifs parce que le basket reste quand même un jeu d'interaction donc si tu sais pas comment interagir ou lire le jeu ben c'est compliqué c'est pas juste je suis grand je peux mettre un panier parce que je saute haut donc ouais c'est compliqué moi je je le dis depuis le début je le dis encore aujourd'hui on vient de le dire mais je ne comprends pas ce choix de draft des Warriors je veux dire je comprends pas vraiment c'est incompréhensible bah tiens restons un peu là dedans dans ce thème puisqu'on fait le bilan 2024 il n'est plus aux Pistons mais il a été aux Pistons il faut qu'on en parle un peu il faut qu'on en parle je pense Rafa ma quatrième stat du jour pour les 3 Pistons 2024 c'est 82 est-ce que tu vois de quoi je veux parler 82 est-ce que c'est un rapport avec Elian Ace c'est peut-être son sa PSA exactement c'est son true shooting plus donc juste l'efficacité relative à la moyenne 82 ça veut dire il est 18% 82 pour la 100 18% moins bon que la moyenne NBA ce sont des chiffres records on est vraiment sur des chiffres records avec Elian Ace au point même que donc il a été drafté draft 2020 aussi un très haut au point même qu'il a été coupé cette saison il n'a pas été échangé il a été coupé en cours de saison c'est même pas on te fait plus jouer on te coupe et que personne ne l'a re-signé enfin il ne me semble pas exactement personne ne l'a pris pour l'instant et c'est pour ça que j'y pensais dans le thème est-ce qu'on est sur le bye-bye player of the year aussi de la NBA mais pour dire malheureusement en plus malheureusement c'est son meilleur score en carrière d'efficacité c'est son meilleur score en carrière parce qu'en carrière il a fait 74 81 78 82 et donc ce qui fait une moyenne à 79 ça veut dire qu'en moyenne Kylian Ice a un score d'efficacité de scoring individuel 20% même 21% plus bas que la moyenne ce sont des chiffres absolument dingues d'habitude tous les jeunes porteurs de balles galèrent vous le savez ils sont autour des allez moins 10% c'est généralement voilà moins 10% moins 7% moins 8% par rapport à la moyenne les porteurs de balles très jeunes ils sont là là avec Kylian Ice c'est pas juste qu'il est très bas c'est qu'on est sur des zones complètement insensées et au point même où je me demande à quel point ça lui ferme la porte de la NB on l'a vu couper et pas comme tu dis pas récupérer cette saison et le truc c'est qu'il était pas censé être kata au scoring comme ça Kylian Ice c'est ça qui est le plus étonnant parce que si les scouts savaient et prévoyaient qu'il soit aussi mauvais il aurait pas été drafté aussitôt on est d'accord c'est juste qu'il avait un profil un potentiel de faire beaucoup plus mais ça ne passe pas du tout en NB c'est même assez dramatique on ne veut pas tirer sur l'ambulance c'est un joueur qui tu le connaissais un peu le profil à la base de la draftiste c'est un peu plus des step back et tout ça il avait même été classé numéro 1 par Kevin O'Connor qui s'était complètement planté sur le coup et qui avait fait ça je pense un peu pour aller contre le courant mais il y avait cette idée il y en avait certains qui le comparaient toute chose étant égale à James Harden dans cette capacité à faire des step back à manipuler la défense et tout ça le fait est que tu regardes ses stats d'efficacité même dans le détail en fait c'est quelqu'un qui est allergique au cercle incapable de finir au cercle et qui est extrêmement mauvais à 3 points et donc le combo des deux même si c'est un bon défenseur c'est un vrai bon défenseur le combo des deux fait que tu ne peux pas le faire jouer et d'ailleurs c'est devenu très vite le sujet de friction au sein de la fanbase de Détroit c'est devenu un peu le bouc émissaire aussi le fait qu'il soit privilégié à Jedi Navi dont on a pourtant dit qu'il n'était quand même pas génialissime était incompréhensible pour beaucoup et fait que pour beaucoup d'observateurs le boulot de Monty Williams cette année a été vraiment de très mauvaise qualité parce que dès que Kylian Hayes est sur le terrain en fait c'est impossible ou presque malheureusement d'avoir une attaque de niveau NBA parce que c'est un joueur que les adversaires ignorent mais il l'ignore complètement vraiment c'est même pas qu'il le laisse shooter à 3 points c'est que limite il ne le regarde même pas donc je ne sais pas trop comment il peut continuer à jouer à NBA à moins qu'il revienne tu sais un peu comme Dante Exxon avec une sorte de 3 points d'adresse à 3 points qui reviennent un peu miraculeusement ou qui arrivent plutôt miraculeusement il était drafté parce que comme tu dis alors James Harden c'est le côté il était gaucher donc c'est facile le côté gaucher passeur step back à 3 points mais le passing il est toujours là le passing est toujours là il est toujours très sympa mais le problème c'est que comme dit il est drafté très haut parce qu'il y avait un potentiel de scoring qu'on n'a pas du tout donc les fameux step back à 3 points on n'a pas 3 points du tout et comme tu dis c'est pas juste les step back c'est que même les catch and shoot où rien du tout rentrer c'est à dire 27% 27% 28% 31% à 3 points la moyenne était autour des 36% à 3 points donc autant dire que 27 ou 28 c'est pas top donc il n'y a pas 3 points et comme tu dis pas de cercle non plus c'était censé être un peu ça ma stat c'est 44% 44% de tir dans la short mi-distance 44% contre 9% au panier c'est à dire que quand Ice fait un drive en fait il ne va pas directement sous le panier il s'arrête dans ce qu'on appelle la short mi-distance la zone des flotteurs grosso modo et c'est un vrai problème parce que non seulement il n'y a pas de shoot extérieur alors qu'il était censé en avoir mais en fait il ne va pas au contact il ne va pas au panier tout court en fait il s'arrête avant il s'arrête avant il fait deux dribbles il prend son flotteur plutôt que d'attaquer le contact plutôt que de faire un double pas d'aller au lay-up etc et ce chiffre de 44% de ses tirs dans la short mi-distance qui est une zone où c'est forcément il y a une rentabilité attendue qui est moins grande que directement sous le panier évidemment et qui vaut 2 points donc c'est moins aussi que des step back à 3 points bien sûr donc voilà il prend la majorité de ses tirs dans cette zone-là parce qu'il ne peut pas aller ailleurs il ne peut pas aller directement sous le panier et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un scoreur qui est néant un score néant en NBA au point où je commence à me dire mais qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on fait parce que je pense que le combo défense plus passing ça peut faire un espèce de profil connecteur un profil roll-peer qui a sa place dans une bonne équipe mais en fait pour ça même pour ça il faut qu'on ait un minimum de scoring que pour l'instant on n'a pas du tout donc on peut même en arriver à se dire est-ce que cet été il va être signé par une équipe de NBA peut-être un petit pari par-ci par-là et être ce fameux connecteur défenseur-passeur ou est-ce que les équipes NBA vont dire bah non il n'y a pas assez tant pis ils retournent en Europe de toute façon c'est bien simple sur les 4 dernières saisons donc ça fait quand même un sacré échantillon je ne sais pas combien il y a de joueurs mais ça doit faire je ne sais pas presque 1000 joueurs sur 4 dernières saisons le pire trop shooting pourcentage cumulé c'est Kylian Hayes 45,6 sur les 4 dernières saisons il y a Ischmiss qui est pareil et le bon donc c'est de là et ensuite le pire après c'est 47,9 donc il y a un écart énorme et c'est Poukouchevski qui n'est pas un scoreur d'élite donc tous les chouchous du basket-lab en gros juste après il y a Théo Maldon donc c'est pas la fête pour les français Théo Maldon aussi donc c'est malheureusement je pense que sauf s'il arrive à être un catch-end shooter juste moyen c'est-à-dire autour de 37-38% il n'y a aucune chance qu'il puisse percer en ennemi et c'est pour ça aussi que tu vois je parle de connecteur parce que certains pourraient dire mais non mais le niveau de passing est à ce point bon donc il peut c'est pas juste un mec qui peut être le connecteur fluidificateur de jeu il peut aussi créer il peut faire de pick and roll et c'est là où moi je suis pas d'accord parce qu'on arrive à un point fondamental je trouve qu'on a évoqué qu'on a fait un podcast sur le passing il y a pas longtemps on l'a expliqué mais pour moi scoring et passing vont de pair et tu le sais bien toi en tant que fan de Ricky Rubio où forcément Rubio n'a jamais eu le scoring donc il a jamais eu la dangerosité pour faire que les défenses sortent sur lui ou soient cassées par son scoring ce qui a fait qu'il n'y a pas autant de fenêtres de passe qu'il aurait pu avoir donc Rubio a été limité à son échelle là on a une échelle beaucoup plus basse en fait et oui tu peux dire mais non mais il a du passing de pick and roll il a du passing de pénétration mais sauf que pour que ça marche il faut qu'il y ait le scoring adéquat qui soit là parce que les deux sont liés en fait les deux n'existent pas l'un sans l'autre dans des mondes parallèles c'est tout est ensemble et tout est ensemble sur le terrain en même temps les choix c'est pourquoi est-ce que je fais la passe c'est parce que j'ai une rotation qui vient sur moi je caricatère un peu mais pourquoi est-ce que je fais la passe c'est parce que sur pick and roll j'ai l'intérieur qui monte sur moi ou alors j'ai telle ou telle rotation qui est provoquée et si tu es à ce point pas dangereux au scoring en fait les fenêtres de passe n'existent pas parce que c'est toi qui n'es pas défendu c'est pas un shooter c'est pas le gros qui roule au panier c'est toi qui n'es pas défendu donc c'est là où le scoring est important et où malgré la qualité de passing je ne l'imagine pas être plus qu'un fluidificateur off ball en fait parce que pour être un passeur on ball il faut aussi le scoring on ball donc ouais on peut un peu s'inquiéter je sais pas je sais pas quoi dire probabilité de retour en Europe ou alors probabilité aussi de tu sais il signe pour 10 jours il signe au training camp de Memphis ou un truc comme ça c'est possible mais le fait que personne ne l'ait fait pendant la saison je sais pas quoi en penser je sais pas si c'est genre c'est trop Qatar on verra cet été on fera le point peut-être on le prendra etc ou est-ce que c'est juste déjà les gens sont en mode non non on sait déjà que cet été on le fera pas c'est à dire que c'est pas tout à fait comme si c'était un jeune joueur dont l'échantillon était assez limité dont on se dit Wisman il a pas tant joué que ça au final Kylian Nice en 4 ans c'est la même draft c'est 5400 minutes de jeu donc il y a de quoi faire en termes de vidéos de données et toutes les données disent la même chose c'est que c'est le joueur le moins efficace de l'NBA et que dans ce cadre bon ce qu'on peut espérer peut-être c'est que le jumpshot c'est un peu une boîte noire où le mental joue beaucoup donc on peut se dire comme tu dis peut-être Dantex Home qui revient après 10 années le bon contexte il y a peut-être aussi une question de mental très simplement actuellement avec le jumpshot donc peut-être qu'un jour ça va revenir aussi voilà comme dit il a aussi du toucher de balle donc toucher de balle plus on a vu un historique d'où il est capable de mettre des jumpshots avant l'NBA on sait qu'il a cette mémoire gestuelle peut-être que c'est une question de mental je ne sais pas j'ai aucune idée mais à suivre en tout cas Killian Ice le cas Killian Ice qui est évidemment très intéressant et donc on avance quelle est donc ta cinquième stat du jour à nous présenter pour les Pistons 2024 alors cette fois-ci elle est positive quand même il faut bien trouver un petit point positif c'est 1,9 et c'est le block percentage et le steel percentage de Hossard-Thompson qui sont tous les deux au-dessus du 90ème percentile donc qui sont des indicateurs défensifs qui sont souvent utilisés par les scouts comme je l'ai dit tout à l'heure pour plus que les stats bruts de contre ou de steel et tous les indicateurs de stats avancées même si c'est très difficile on le sait de mesurer la défense montrent que Hossard-Thompson est quand même un très très bon défenseur pour un rookie le estimated plus minus le met en 16ème en termes de defensive rating selon B-Ball Index il est alors je ne sais pas exactement comment il calcule ça mais il est 6ème en termes de qualité de défense sur le périmètre derrière Dort Caruso Sohan Oji Anunobi et Jadon Maldaniels excusez du peu c'est pas mal quand même ça colle ça colle la stat c'est un défenseur très polyvalent qui est capable de switcher qui est très mobile qui est vraiment très très intéressant surtout pour un rookie on sait que c'est toujours un peu difficile les premières années pour la défense donc ça c'est vraiment un des points un des points un des rares points positifs de la saison c'est que ils ont quelqu'un qui est un super défenseur alors ensuite il y a toutes sortes d'autres problèmes qui se posent et notamment le fait que comme on l'a dit c'est un shooter catastrophique mais total est-ce qu'on peut le faire jouer maintenant ? voilà c'est ça d'ailleurs de ce point de vue là j'avais une autre stat c'est la dernière sur lui c'est que vas-y vas-y alors bon il faut se méfier parce que ces stats de line-up ne sont pas toujours complètement fiables mais là il y avait un tel différentiel que ça me paraissait intéressant le net rating des pistons c'est de moins 8 quand il joue Elie quand il joue poste 3 et de moins 0.1 quand il joue Elie fort et ce qui semble montrer un peu que quand même comme il n'a pas de shoot il faut le faire jouer le plus possible avec des joueurs qui sont censés plus shooter c'est-à-dire plus sur les lignes arrière et que sûrement on va se poser la question de quel est son vrai poste parce qu'il a été un peu présenté à la draft comme étant un meneur arrière alors oui parce qu'il a un peu de playmaking et tout et il a une défense extérieure mais comme il n'a vraiment absolument pas de shoot tu ne peux pas en faire un porteur de balle principal ça c'est certain donc là il y a un enjeu qui fait que c'est un joueur un peu bizarre en termes de poste un peu comme son frère d'ailleurs qui joue presque pivot parfois avec les Rockettes en ce moment et se pose aussi par conséquent la question à laquelle on revient toujours de la complémentarité avec Jalen Duren parce qu'un profil comme ça comme Ossar Thompson ça peut être super intéressant pour faire une sorte de poste 4 3-4 qui switch qui est capable de jouer avec du playmaking qui est ultra athlétique par contre s'il est avec un pivot qui ne shoot pas du tout ça ne va pas marcher donc je ne sais pas là il y a quelque chose d'assez intéressant je trouve mais ce n'est pas un profil facile non plus à utiliser dans une équipe si tu veux en faire un joueur qui joue 30-35 minutes par match mais bon pour revenir au positif c'est un super défenseur et c'est même assez impressionnant pour un jeune joueur Est-ce que si je prononce les mots de Stanley Johnson c'est scandaleux ou pas ? Est-ce que les fans des Pistons vont m'en vouloir tu penses ? Je ne suis pas sûr que ça soit de très très bons souvenirs pour eux je dis ça exprès parce que Johnson était aussi peut-être pas autant pas élite mais était quand même un vraiment très très bon défenseur pour le coup Stanley Johnson et bon le problème c'est qu'il a été drafté très tôt et il n'y avait quasiment aucune attaque mais je fais un peu un peu exprès de prendre le parallèle parce qu'en plus c'est la même équipe c'est les Pistons mais voilà le problème de Johnson ce n'était pas la défense ce n'était pas le niveau défensif pourquoi est-ce que Johnson ne joue pas ? Ce n'est pas parce qu'il est mauvais défensivement il pourrait aider beaucoup de défense mais le problème c'est que quand tu joues la défense il faut aussi courir de l'autre côté et jouer la possession offensive et donc c'est là-dessus où dans l'NBA d'aujourd'hui et même depuis quelques années déjà les ultra spécialistes défensifs n'existent plus Johnson a été un très bel exemple de ça Tony Allen s'est arrêté juste assez tôt je pense pour ça c'était peut-être le dernier Tony Allen ultra spécialiste mais tu vois même des André Robertson finalement alors qu'il a eu des blessures mais on voit que ça a disparu assez vite et j'exagère peut-être un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs très positifs à dire de sa défense en elle-même déjà c'est aussi quelqu'un qui est je crois le premier de l'NBA j'avais noté premier de l'NBA en termes de fautes provoquées le fameux shooting fall percentage les fautes provoquées pendant une tentative de tir il est premier parmi les arrières et meneurs avec plus de 16% au niveau du score bon ça aide aussi le fait de ne pas prendre des jump shots il prend que des tirs au panier donc forcément il a plus de chances de se faire prendre des fautes mais même si on compare avec des scores d'intérieur tu vois les meilleurs intérieurs sont autour des 20% donc peut-être un peu plus mais 16% c'est bien c'est vraiment bien même quand on compare à des intérieurs donc il y a plein de choses à aimer mais la question c'est comment on le fait jouer comment on le fait jouer si vraiment on n'a pas de jump shot et que c'est très bien d'avoir un allié défensif alors il n'est même pas allié défensif il est tout à la fois mais c'est surtout qu'offensivement entre guillemets c'est un pivot offensivement en fait vu qu'il n'a pas de jump shot t'as envie de t'en parlais tout à l'heure dans l'NBA d'aujourd'hui plus de 1 non shooter ça fait peut-être déjà beaucoup c'est peut-être déjà trop plus de 1 non shooter sur le terrain j'ai du mal je peux l'imaginer dans des systèmes où il y aura du spacing et du mouvement mais un poste 3 classique à côté d'autres intérieurs qui eux-mêmes peut-être n'ont pas le jump shot du genre actuellement de Jalen Duren c'est peut-être déjà trop aussi ouais 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 et pourtant c'est un phénomène défensif on est d'accord ouais non non ça va vraiment poser un problème et tu vois il est tellement intéressant défensivement que je me demande si si j'arrivais à la tête des pistons et tout ça je me demande si je préférais pas le garder lui que Jalen Duren à ce point ouais mais en même temps je sais pas parce que il me semble qu'il a par rapport à Stanley Johnson il a un petit truc en plus offensivement il me semble qu'il est meilleur en termes de playmaking que il est plus explosif aussi beaucoup plus explosif ouais il est capable de scorer un peu plus à mi-distance par contre Stanley Johnson il avait vaguement un shoot extérieur très vaguement mais c'est pas du tout du tout le cas de Thompson après c'est vrai que l'explosivité c'est un truc assez cool parce que on peut aussi l'imaginer être un peu en poseur d'écran un peu tu vois ce genre de petit truc où Johnson n'avait pas ça Stanley Johnson mais oui c'est un peu c'est pas au même niveau mais comme on a dit pour Kate Cunningham et Genevi peut-être il va falloir faire un choix là c'est vrai que c'est beaucoup est-ce qu'il ne faut pas aussi faire un choix par rapport à Sarah Thompson je ne sais pas on dit n'importe quoi on est qu'au début du projet le talent est très intéressant mais c'est un talent qui est extrêmement fort sur un truc mais qui t'apporte aussi un énorme compromis et le problème c'est que c'est un compromis que tu as déjà par ailleurs avec le reste de l'effectif donc c'est là-dessus ou c'est un peu embêtant peut-être ouais ouais c'est pas des choix évidents je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire mais il me semble que ça ne serait quand même pas une très bonne idée pour les autres de garder l'effectif comme ça parce que ça ne peut pas fonctionner en plus ce n'est pas comme si c'était un joueur ni lui ni Duren donc tu peux dire qu'ils sont à ça de devenir des shooters corrects je pense qu'il va falloir faire un choix et ça ne m'étonnerait quand même pas que dès cet été il y ait un choix qui soit fait parce que quand tu sors d'une saison tellement catastrophique je ne vois pas comment si tu es JM et que tu es là depuis 4 ans en plus tu peux te dire bon continuons comme ça on verra bien il en sortira bien quelque chose enfin je ne sais pas dans quelle mesure son boulot est safe ou pas à Troy Hoover parce qu'on ne peut pas dire que son bilan soit bien leur lieu mais bon ça ne m'étonnerait pas ou plutôt ça m'étonnerait que les 4 sont encore là de la même façon que ça m'étonnerait que Cossard Thompson ne soit plus là à Détroit sauf s'il y a vraiment un très très gros trade pour une star je ne vois pas qu'il pourrait venir ok et bien moi de mon côté ma cinquième stat de la saison des Pistons 2024 je vais partir sur 68 68 parce qu'on n'a pas encore parlé de lui 68 c'est le pourcentage de paniers assistés de Jalen Duren et oui Jalen Duren pourcentage de paniers assistés donc 68% de ses paniers étaient assistés et pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que ça traduit aussi je trouve un peu son style de jeu où justement ce n'est pas totalement juste un catch and finish catch and finish Jalen Duren ce n'est pas juste la menace verticale qui ne sait rien faire avec la balle et pour dire au niveau du classement des intérieurs il est 47ème sur 69 au niveau de quel point ses paniers sont assistés ou pas donc on est clairement plutôt on est relativement au milieu on n'est pas du tout sur quelqu'un d'extrêmement assisté on est plutôt dans la moyenne on va dire comparé par exemple à Jared Allen qui est à 82% pour dire 82% de ses paniers sont assistés Lively on est aussi à 81% Miles Sterner aussi et Brooke Lopez un peu des pick and pop plutôt que pick and roll ils sont aussi à 85% donc voilà Jalen Duren ce n'est pas que de l'assister il y a aussi pas mal de jeux alors ce n'est pas très élaboré mais tu sais c'est un peu de dribble au moins sur 2-3 dribble un peu sur des lignes droites sur des dribble end-off il peut faire des dribble end-off ou des fins de dribble end-off il y a un peu de post-up occasionnel etc. donc c'est là-dessus où j'aime bien le profil aussi parce qu'il y a de la verticalité il y a cette menace de pick and roll qui est plutôt pas mal mais il y a aussi un peu plus il peut aussi avoir un peu le ballon et autre stat d'ailleurs que j'avais noté c'est le fameux ratio de playmaking à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons et là encore on n'est pas du tout sur un chiffre de simple catch and finish on est parmi les intérieurs 19ème sur 42 19 sur 42 donc dans la moyenne par rapport aux big qui sont à plus de 15% du Zage un certain volume d'utilisation donc voilà je ne sais pas ce que tu en penses je voulais un peu profiter de l'occasion pour parler de Duren qui offensivement n'a pas de jumpshot mais qui a un certain un certain profil relativement polyvalent en attaque c'est à dire un peu de verticalité un peu de dribbling off un peu de jaune main à main un peu de post-up aussi parfois du rebond offensif aussi où il est très bon là-dessus c'est finalement un intérieur assez intelligent et assez complet je trouve oui oui et qui en plus c'est un peu amélioré il me semble en termes de toucher parce que au lancer franc il a vraiment fait un saut qualitatif il était à 61% l'an dernier il est à 79% cette année ce qui commence à être intéressant aussi parce que quand tu as un joueur qui est en dessous de 65% il peut toujours y avoir la tentation de faire du hack E Duren et là non plus du tout donc c'est vrai que c'est un profil qui n'est pas inintéressant de ce point de vue là bon qui sera encore plus intéressant s'il était entouré de shooter évidemment on revient toujours à la même chose mais mais ouais je suis d'accord avec toi et je pense que il aurait même pu être peut-être un peu mieux utilisé du point de vue du coaching parce que il y a il y a un comme tu as dit il y a un petit bout de commencement de de capacité de playmaking qui n'est pas très développé mais un petit peu donc de ce point de vue là c'est un joueur qui qui est vraiment intéressant alors ce qui saute aux yeux c'est évidemment sa capacité au rebond offensif alors je dirais que par contre défensivement c'est c'est pas un joueur que j'adore mais bon il est jeune mais il n'est pas très impressionnant il faut rappeler qu'il est vraiment très jeune je crois que c'était le plus jeune joueur de la draft en 2022 donc il doit avoir je ne suis même pas sûr qu'il ait encore 21 ans mais je me rappelle que lors de son de sa draft beaucoup disaient qu'il y avait il y avait des flashs de playmaking qui étaient assez intéressants alors c'est c'est un joueur ça peut dépendre aussi de sur quel match tu tombes alors c'est le cas de beaucoup jeunes joueurs mais parfois il y a des trucs très simples qu'il ne fait pas par exemple les box-outs bon c'est pas son truc ou même tu as l'impression que parfois il s'endort un peu il fait des passes en touche un peu nonchalantes quoi encore des trucs tout simples alors on ne sait pas si c'est de la nonchalance ou juste une forme d'incapacité pour l'instant à garder la même intensité ou la même concentration surtout sur tout un match bon ce qui est assez classique aussi de jeunes joueurs mais mais ouais c'est pas le point le plus négatif de la saison Jalen Duren on va dire ça comme ça on n'est pas sur un pivot ultra complet qui peut faire énormément de choses mais j'aime bien ce côté un peu un peu role player mais plus quoi un peu catch and finish plus c'est à dire que s'il y a des situations où il n'y a pas le alley-oop qui est disponible il peut quand même reculer prendre la balle faire un jeu de main à main ou ce genre de choses et donc j'aime bien l'attaque j'aime bien l'attaque même si il n'y a pas trop de jump shot mais c'est un profil particulier c'est le catch and finish plus on peut dire par contre je me pose un peu des questions sur la défense à quel point est-ce qu'il peut être un bon rock défensif je pense qu'il est évidemment plus compétent que ce qu'il y a actuellement autour de lui que ce soit même des stewards ou même des à l'époque jusqu'à et pas longtemps mince Marvin Bagley Weisman etc etc mais j'ai pas l'impression j'ai plus l'impression de voir un intérieur défensif défensif qui est polyvalent qui peut un peu toucher à tout qui est plutôt pas mal sur pick and roll sur certaines couvertures il peut faire un peu de drop un peu de edge il peut monter il peut un peu faire de protection du panier il est bon rebond rebond défensif etc mais il n'y a rien de transcendant nulle part en défense je trouve et du coup je me pose la question de à quel point est-ce qu'on en a des encres défensives en NBA qui ne sont pas très bons sur un truc en particulier parce que tu peux dire il n'est pas génial en protection du panier mais il n'est pas non plus génial en switch tu vois le modèle Draymond Green ou le modèle le modèle Bamadebayo c'est bon ok tu n'as pas la taille d'un méga drop mais tu es comment dire le point central d'une défense qui est très polyvalente de switch etc et ce n'est pas trop le cas là c'est plus le mec qui peut toucher à tout et notamment je suis un peu déçu par rapport au panier ou à quel point est-ce qu'il inflige une perte d'efficacité au panier et aux adversaires c'est à peine moins 1,3% de perte d'efficacité impligée au panier aux adversaires et ce n'est pas très bon pour dire l'élite de l'NBA c'est Gobert qui est à moins 13 moins 14 grosso modo les très bons sont moins 10 moins 11 moins 12 dans cette saison là lui il est en fait parmi les joueurs qui ont plus de 5 tirs défendus autour du panier cette saison il y en a 50 qui ont plus de 5 tirs défendus par match en moyenne il est 41ème sur 50 donc autant dire je trouve qu'il n'a pas vraiment tu sais l'explosivité des petits espaces peut-être aussi une question d'attention il n'a pas non plus une envergure de bras si grande que ça c'est plutôt un profil qui est assez polyvalent qui est très costaud d'ailleurs assez costaud mais qui n'a pas un énorme volume et qui du coup je me pose la question c'est très bien c'est très sympathique mais est-ce que ça peut être élite un jour en défense je ne suis pas convaincu non plus d'autant à ce poste là quoi être pas mal partout comme pivot quelle est la valeur ajoutée réelle si il est il est assez élite en haut rebond oui mais bon un pivot élite au rebond ça va dire quelque chose aux pistons il y a André Drummond et aujourd'hui son rôle c'est backup donc je pense qu'il faut que Doreen soit soit meilleur en défense soit qu'il développe une plus grande efficacité en étant capable de s'écarter un peu mais même même en s'écartant un peu à moins qu'il devienne shooter à 3 points mais là on voit pas comment pour l'instant c'est compliqué de l'imaginer comme titulaire donc ouais alors disons que ce qu'il laisse penser qu'il faut sans doute lui laisser un peu le temps c'est qu'il a 20 ans oui oui bien sûr il a encore un très bon potentiel et c'est un des meilleurs joueurs des pistons actuellement voilà exactement mais malgré tout il peut assez vite devenir un frein si t'en fais ton titulaire et s'il n'y a pas de progression notable je pense que c'est un bon ça peut être un bon titulaire mais il faut que t'aies d'autres talents transcendants un peu à côté c'est ça c'est juste lui ça va être le 7 sur 10 ce sera pas genre le 10 sur 10 sur Rudi Gobert qui a lui seul une défense c'est ça que je voulais dire je pense qu'il a pas ce genre de potentiel d'élite mais ça peut être très sympa et lui aussi avoir un mieux entouré mais je suis pas sûr qu'on ait là un futur all-star ni même ni même quelqu'un qui n'en soit pas loin un bon titulaire éventuel oui alors est-ce que ça vaut la peine toujours dans la réflexion de la structuration de ton effectif puisque là ça commence à faire un moment que ça tourne en rond dans quelle mesure ça vaut la peine de te dire qu'il est intouchable oui après ça peut passer par une plus grande diversification offensive ça peut passer par un étant un peu meilleur sur les trucs qu'il fait déjà défensivement on peut l'imaginer en tout cas on a fini pour nos 5 stats de la saison est-ce que t'as d'autres stats petites stats notées en bonus est-ce que t'as des joueurs dont on n'a pas parlé que tu voulais évoquer peut-être vite fait en fin de podcast écoute non je crois pas je crois qu'on a cité quasiment on n'a pas parlé de Marcus Sasseur bon je sais pas qui est un choix de draft plutôt correct alors bon c'est pas non plus c'est pas non plus le génie de l'année mais bon en termes de de scoreurs en sortie de banc pourquoi pas bon malgré tout une efficacité générale qui est qui est tout à fait médiocre mais on voit l'idée que peut-être là ils ont choisi au deuxième tour quelqu'un qui est pas si mal pour le futur mais bon moi toutes ces recherches sur ces stats et toutes ces discussions m'amènent à la conclusion qu'il y a quand même pas mal de boulot mais attends toi ton prénom c'est Rafa c'est juste référence Marcus Sasseur évidemment non moi j'aime bien j'aime bien mais comme tu dis avec un potentiel peut-être limité ça va pas être ton sauveur mais j'aimerais bien qu'il arrive à accumuler pas mal de ce genre de profils parce que Marcus Sasseur qui a passé pas mal de temps à la fac et qui était surtout un shooter clairement c'est un peu le genre de profil qui fait du bien c'est bon il n'y a pas de drive il n'y a pas non plus une défense d'élite il y a une limitation physique mais j'aime bien ce petit profil surtout dans ce contexte là et je me dis que ça peut faire ça peut faire un bon shooter et surtout j'en ai pas parlé aujourd'hui mais on n'en a pas parlé parce qu'il n'a pas trop joué encore au Pistons mais le vrai bon coup c'est Quentin Grimes aussi pour le coup Quentin Grimes je sais pas toi ce que t'en penses tu l'aimais toi bien au Dix ? oui je l'aimais bien au Dix mais cette saison il était quand même transparent au Dix les quelques minutes qu'il a joué avec les Pistons il a été catastrophique donc je demande à voir j'aime bien le Quentin Grimes théorique il y a deux ans deux trois ans 2023 ouais là je sais pas je suis un peu plus perplexe j'attends de voir est-ce que c'est juste la blessure est-ce que dans quelle mesure il peut revenir ouais j'ai tendance à me dire que le passage au Dix il était pas du tout dans le même rôle et le même important c'est que voilà je mets un peu entre parenthèses les Dix et puis Detroit il a joué six matchs donc il est pas encore arrivé mais disons que sur la théorie si on a le vrai Quentin Grimes de la saison complète 2023 c'est un super atout parce que c'est c'est le 3nd le connecteur donc tu shootes à côté de Caitlin Ingham voilà ta limite tu as ton arrière titulaire quasiment donc j'aime beaucoup sur le bilan de Piston s'il a fait six matchs s'il a fait 100 minutes on en aura pas parlé mais je pense que ça peut être aussi un très très bon un très bon ajout par rapport à cette saison et surtout pour l'an prochain donc j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir aussi pour Quentin Grimes même si on l'a pas encore trop vu avec des stats absolument effrayantes c'est 26,2% de IFJ ça fait un peu peur 26,2% d'IFJ mais attends c'est combien de tirs au final c'est quoi c'est sur 15 tirs même pas non ça doit pas être sur beaucoup je sais pas j'ai perdu mes pages mais ça doit pas être sur beaucoup de tirs attends je vais te dire ça c'est sur 42 tirs 9 sur 42 c'est pas beaucoup mais c'est quand même très 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 mauvais ouais c'est six matchs je pense qu'il faisait la gueule de se faire se faire échanger notamment un 4 sur 28 à 3 points qui fait particulièrement peur il y en a aussi dont on a pas parlé aujourd'hui qui a été coupé aussi c'est Joharis ça commence un peu à me faire peur ça fait un moment qu'on l'a pas revu le vrai Joharis Joharis ça sent un peu la fin quand même ouais alors qu'il est pas si vieux que ça il a 32 ans mais j'ai l'impression que sérieuse blessure il a coupé oui parce que oui là lui pareil cette année c'était vraiment catastrophique mais il a très peu joué ouais je sais pas de toute façon je pense que je suis assez prêt à parier qu'il restera pas plus de 4 ou 5 joueurs de l'effectif actuel en octobre prochain dans l'effectif des Pistons ou alors je comprends pas mais se garder la même chose ça me paraît être du suicide pour le coup soit il y aura très très peu de joueurs qui restent soit il y aura plus de coach qui restent parce que lui il va partir oui mais ça va coûter cher ça va coûter cher s'il le vire bref on a fait un petit tour en tout cas on a pas parlé de Kevin Knox mais c'était volontaire si du coup on peut conclure là dessus en tout cas merci beaucoup Raphaël d'être passé sur le basket lab pour parler des Pistons 2024 avec plaisir merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et vous l'aurez sans doute deviné en effet c'était un épisode qui a été enregistré avant alors déjà avant les playoffs mais surtout avant la free agency et avant le départ de Quentin Grimes malheureusement pour le coup c'est vrai que si on avait fait si on a pu l'enregistrer après le bilan j'aurais précisé que pour moi c'est une énorme déception de le voir partir parce que c'est précisément ce genre de profil free and D qu'il faut à côté de Kate Cunningham donc vraiment je n'ai pas compris ce move j'ai vraiment pas compris le fait de en plus voilà tu as échangé la valeur de Bogdanovich pour finalement lui mais finalement tu le laisses partir lui bref donc énorme perte pour moi parce qu'il allait bien aussi dans le noyau dur de jeune Quentin Grimes avec donc Kate Cunningham notamment comme dit aussi on embrasse à Winston qui n'a pas pu faire l'épisode cette année alors que c'est lui un peu la voix des Pistons sur le Basket Lab on se retrouve l'an prochain peut-être ou même avant avec Winston et donc nous de notre côté et bien on va continuer on va continuer mais pas avec une équipe mauvaise en tout cas qui a été mauvaise mais qui est bien meilleure que ça d'habitude puisque la prochaine fois on va parler des Memphis Grizz et donc sur ce je vous remercie de nous avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Rapha d'être passé sur le Basket Lab et moi je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501